Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien, que la musique n'est pas trop forte et tout ça tout ça, vous me dites. C'est un problème récurrent. Alors pour les gens, je suis tout en haut de l'écran, on utilise Skype ce soir. Ce soir, comme je vous l'ai dit mercredi, on reçoit, et on est très contents, on reçoit Fabien Wellman, qui vient nous parler de son travail de scénariste, et qui vient nous éclairer sur la thématique du corps qui nous a occupé cette semaine. Fabien, est-ce que tu peux te présenter ? Bonsoir, déjà merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je m'appelle Fabien Wellman, j'ai 49 ans, je suis scénariste de bande dessinée depuis maintenant à peu près 20 ans. Après avoir suivi des études qui n'avaient rien à voir, une école de commerce dont je ne suis pas particulièrement fier, mais qui m'a permis de rencontrer plein de potes, donc ça c'est chouette. Par contre, il m'a permis aussi de voir que je voulais faire autre chose, et donc je me suis réorienté à l'issue de ces études vers le scénario, et plus particulièrement le scénario de bande dessinée, même si j'en ai fait un tout petit peu pour l'animation, un tout petit peu pour le cinéma, mais pas avec un très grand succès pour l'instant. Et j'ajouterai à cette casquette de scénariste, celui aussi de collecteur de récits, avec le projet très spécifique qui est L'herbier sauvage, dont on va peut-être parler ce soir, parce que la thématique c'est le corps, où là je ne scénarise pas un album de bande dessinée, mais je recueille des entretiens de personnes qui ont accepté de me parler de leur sexualité, hommes, femmes, vieux, plus ou moins jeunes, hétéros, homosexuels, j'ai essayé d'avoir un panel assez large, et donc dans ce cas ce sont des livres illustrés, des monologues illustrés, mais pas de la bande dessinée. Ce n'est pas une énorme différence, mais pour ceux qui font de la bande dessinée, c'est très différent. Il y en a un c'est de l'art séquentiel, quand c'est de la bande dessinée, l'autre c'est des livres illustrés. Voilà pour une présentation assez succincte. Je peux peut-être ajouter que je suis intéressé par tous les types de récits, que ça va du polar jusqu'à la science-fiction, en passant par le récit historique, même si j'en ai fait beaucoup moins, mais il y en a un quand même dont on pourra parler, qui n'est pas collé ma rouge, qui est réédité en ce moment, où il est question d'une histoire d'amour, sur fond de bagne en Guyane dans les années 30, du coup un amour homosexuel. Donc ça sera peut-être intéressant de l'aborder. J'ai aussi repris une série qui s'appelle Spirou et Fantasio. Et puis je suis plus connu pour mes livres tout public, et en particulier la série Seul, où il est question de cinq enfants livrés à eux-mêmes, parce que tous les adultes ont disparu autour d'eux, sauf eux. Et puis on en est au top 12, et on se rend compte que ce n'étaient pas les seuls enfants, il y en a beaucoup d'autres, etc. Donc il y a moult rebondissements. Et c'est clairement ce qui me fait gagner ma vie, c'est cette série. Parce qu'on pourra peut-être ou pas aborder le sujet de la survie des auteurs et autrices dans le monde de la bande ciné, ce qui est une autre de mes casquettes, puisque j'ai été beaucoup, je le sais un peu moins, mais j'ai été beaucoup partie prenant de la création d'une section bande dessinée dans un syndicat qui s'appelle le SNAC. Et puis maintenant, je suis aussi la ligne des auteurs et autrices. Donc voilà, c'est un sujet qui continue à me tenir à cœur, la précarisation grandissante de notre profession, hélas. Voilà, j'espère que je n'oublie rien. J'oublie sans doute plein de trucs, mais on a un petit topo de départ. Je ne sais pas si du coup, tu as déjà des questions à poser par rapport à ça. Si, plein. Mais j'avoue que peut-être avant qu'on s'engage dans la thématique du corps, c'est vrai que sur la question de la précarité, de ce que j'en ai compris, c'est de pierre en pierre ces derniers temps. Ça a été très difficile que le Covid n'a pas tellement aidé. Non, c'est clair. Est-ce que tu as contact avec d'autres scénaristes ou d'autres dessinateurs pour avoir leur ressenti ? En fait, c'est des choses dont on parle entre nous par des forums. en particulier par un collectif qui s'appelait A.A.A. pour Autrices, auteurs en actions, qui s'est créé début 2020 au moment du festival de la bande dessinée d'Angoulême et qui a justement émaillé le festival de différentes actions dont des signatures de dédicaces dans la rue, gratuites. C'était hyper intéressant puisqu'on n'avait pas du tout le même public dans les chapiteaux d'Angoulême. Et c'est à cette occasion que, en échangeant, c'est surtout mon comparse Gwen de Bonneval dont je parlerai sans doute pas mal parce que c'est un vieux camarade et c'est aussi un de mes collaborateurs depuis 20 ans, dessinateur de certains des albums que j'ai pu produire, mais aussi co-scénariste avec moi du dernier Atlas, qui est une série de science-fiction sur laquelle je travaille actuellement. Et Gwen s'était énormément occupé de fédérer un peu de ces personnes qui, à un moment donné, à la fois sont syndiquées souvent, soit à la Ligue des auteurs, soit au SNAC, mais aussi avaient parfois envie de réagir de manière plus spontanée. C'est à ça que sert ce collectif. Et c'est dans ces échanges que je me suis rendu compte à quel point, alors c'était déjà le cas début 2020, c'est encore pire maintenant, à quel point cette précarité est devenue alarmante. Ce faisant, d'ailleurs, elle ne fait que refléter l'état de la France en général, voire du monde. Ce n'est pas spécifique à la bande dessinée, c'est juste que c'est un métier qui n'est déjà pas très glorieux d'un point de vue économique. Et de fait, ça ne s'est pas amélioré avec la pandémie pour deux raisons. La première, c'est qu'une partie des revenus, qu'on appelle revenus accessoires pour les auteurs et autrices, ont été interdits par le confinement. Je pense à tout ce qui est intervention dans des écoles, ateliers, choses comme ça, qui sont quand même parfois essentielles pour plein d'auteurs et autrices qui ne gagnent pas leur vie avec les droits d'auteur, parce que c'est plutôt marginal de gagner sa vie avec les droits d'auteur. C'est pour ça que je parlais de la série seule comme étant ma principale source de revenus. C'est comme j'ai une série qui fonctionne, j'ai un revenu récurrent qui revient chaque année. C'est plutôt marginal dans notre profession. La plupart du temps, il y a quand même un doute par rapport aux revenus qui vont arriver l'année d'après. Donc d'assurer des ateliers dans des écoles, ça peut être une manière d'arrondir les fins de mois, voire un peu plus. Donc ça, ça a disparu pendant un an au moins, et c'est même encore le cas maintenant. Et l'autre problème, c'est celui des embouteillages de sorties, parce qu'en fait, autant le monde du livre s'en est bien sorti dans l'absolu, si on regarde les chiffres, les gens sont retournés en librairie quand c'était possible. Et ils l'ont fait avec beaucoup de gourmandise. Et ça, c'est plutôt un signal qui est très positif. C'est qu'une bonne partie du soutien au monde de la culture est passée par les livres. Les gens ont montré leur attachement à ce vieux truc en papier qu'on continue à adorer lire. Et je dis ça sans ironie, en réalité, par rapport à tous les nouveaux modes de lecture qui peuvent être faits de manière digitale, qui sont des trucs hyper intéressants aussi. et on pourra peut-être parler de notre tentative avec le professeur Cyclope d'aborder la bande dessinée numérique il y a de ça déjà quelques années. Mais il y a un attachement que je partage encore beaucoup pour cette lecture à l'ancienne, qui est celui du... Tiens, j'arrive. À l'ancienne, du coup, il n'y a plus d'électricité. Il y a une ampoule qui vient de grille. Cet attachement est quelque chose qui fonctionne toujours assez bien, qui est celui simplement du bon vieux livre. Et les gens sont venus en masse dans les librairies, ont acheté, mais ont acheté ce qui était présent. Et parfois, on doit en faire quand même un choix avec un porte-monnaie qui n'est pas extensible. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On achète plutôt les bandes dessinées, les livres qui sont les plus mises en avant. Donc, par exemple, dans mon cas, la série Seul va s'en sortir parce qu'elle est attendue, parce que les libraires sont contents d'avoir un best-seller à mettre en avant. Par contre, c'est clair que c'est plus compliqué quand c'est un titre qui est moins attendu qu'un one-shot. Donc, one-shot, pour dire un livre qui n'a pas de suite, qui se lit en une seule fois. Et ou si on a un auteur ou une autrice peu connue. Donc, ce problème-là, il va se reporter sur les années qui viennent. C'est-à-dire que tous les titres qui ont été annulés, dont les sorties ont été annulées l'année dernière parce que des parties de l'année, les librairies étaient fermées, sont reportées en 2021, voire 2022. Donc, il y aura des embouteillages d'énormes sorties de plein plein de livres. Et quand il y a 200 livres qui sortent un même mois, c'est évident que les 200 livres n'ont pas la même chance d'être vus. Donc là, ça va être un peu saignant. Et je reconnais que je suis un peu alarmé sur la dégradation d'un écosystème qui est celui de la créativité de l'art séquentiel, ce que j'appelle en franco-Belgie, donc en France et en Belgique, et je pense que malheureusement, pour l'instant, on trouve que le livre va bien, mais je pense que c'est un peu une vue en trompe-l'œil et qu'en réalité, on comptera les morts dans les années qui vont venir. Malheureusement, c'est pour ça qu'en tout cas, je continue à sonner le toxin pour que le gouvernement français, entre autres, aussi les éditeurs, aussi les festivals, prennent leurs responsabilités et essaient de soutenir un écosystème qui est assez unique, en fait, parce qu'il n'y a que trois gros endroits au monde où on développe à ce point l'art séquentiel. C'est les États-Unis avec le comics, c'est le Japon avec le manga et c'est la franco-Belgie avec cette BD un peu spécifique qui est en plus au carrefour des autres. C'est-à-dire qu'on est imprégné du comics, on a imprégné du manga, mais on est aussi imprégné de cette culture franco-belge. Et je trouve que ce carrefour-là, il est complètement unique. Il a une portée internationale et c'est d'ailleurs parce qu'il a cette portée et que justement, on veut alarmer un petit peu les gens autour de ça qu'on a boycotté, on a proposé de boycotter le festival international de la bande dessinée, le festival d'Angoulême, d'autant qu'il n'y a pas de vraies avancées majeures qui seront faites pour les auteurs. Donc pourquoi on s'en prend à cette vitrine internationale ? Précisément parce que c'est une vitrine et que justement, c'est le seul endroit où les médias s'intéressent à la BD, c'est au moment d'Angoulême. Donc c'est le moment où on dit non, on ne continuera pas à jouer ce jeu de tout semble bien aller alors qu'on voit autour de nous des auteurs qui commencent à dire qu'ils vont arrêter leur métier parce que ça ne vaut pas le coup économiquement qu'ils sont en train de se flinguer la santé avec en plus plein de problèmes qui sont ajoutés. Je n'en trouverai pas dans le détail, mais il y a aussi des problèmes administratifs liés à des réformes qui n'ont pas été bien pensées autour du statut d'auteur. Bon bref, il y a plein de trucs qui merdent. Il faut vraiment que les pouvoirs publics s'en parlent de ça mais les éditeurs aussi. Ce n'est pas parce que le livre va bien dans son ensemble que les auteurs et les autrices vont bien. Voilà, ça c'est pour la partie un peu triste. Maintenant, par contre, en termes de vitalité et de créativité, ce qu'on vit est assez unique et ça, on peut quand même s'enorgueillir de la chose. Oui. Est-ce que les... Enfin, j'imagine que c'est pareil mais c'est juste par acquis de conscience. Est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait ce truc avec l'Ursaf qui était vraiment pour le coup une purge et est-ce que vous êtes concernés aussi les créateurs de BD sur... Oui, oui, c'est la même chose. ... de cotisations à la retraite et tout ça ? Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, on... Je suis vraiment dans le noir, là. J'essaie d'allumer une sorte de vague lumière, tant pis si. Ça ne sera pas la folie des samedis soirs mais il y a une ampoule basse consommation qui est en train de péniblement s'allumer. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on appartenait à la GESA qui était un mode de sécurité sociale qui marchait finalement relativement bien, quoique parce qu'il y a eu un scandale autour de ça mais je n'entre pas non plus dans les détails. Et puis la réforme a voulu qu'on soit maintenant traité par l'Ursaf. Le problème étant que les auteurs et autrices n'ont pas le même métier que d'autres types de métiers. Il y a des spécificités, des singularités. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont mieux, ils sont juste différents. Et on n'a pas l'impression toujours d'être très bien compris dans ces spécificités. Moi, ça me rappelle des périodes lointaines où j'allais devant un guichet de la sécurité sociale et que je tombais face à des gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'il est ? Il est auteur et qu'il se refilait le dossier comme on se refilait une patate chaude parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de traiter un truc qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des services un petit peu plus réactifs que d'autres. Celui-là, je ne citerai pas où il était. Enfin, il n'était clairement pas réactif. Et je me sentais vraiment la cinquième roue du carrosse. Vraiment, on se refilait la patate chaude. Et maintenant, je ne dis pas que c'est exactement ça avec l'URSSAF, mais j'ai entendu parler de personnes qui avaient du mal à demander un congé maternité ou un congé maladie parce que c'était juste impossible d'avoir une réponse. Donc, ça faisait partie de la réforme qui était demandée. Et entre autres, alors là encore, c'est un petit peu technique, mais on demande au gouvernement une commission interministérielle pour que le ministère des Affaires Sociales et le ministère de la Culture se parlent entre eux pour arriver à dire à un moment donné que c'est un seul et même sujet qui est intersectionnel. C'est un mot que je vais peut-être utiliser pour d'autres raisons, ça, parce qu'il m'est cher. Parce que le monde est souvent complexe et le monde est souvent à l'intersection de plein de difficultés qui ne sont pas les mêmes. Là, on a un exemple typique qui concerne la précarité des auteurs. C'est à la fois un problème de charge sociale et à la fois un problème de c'est quoi un auteur, une définition de ce qu'est un auteur. Mais en réalité, dans le monde, et là je peux peut-être ouvrir un peu le champ du questionnement, dans le monde, tout est de cette manière-là. C'est-à-dire que tout est à l'intersection de différentes choses. On n'est pas qu'un homme ou une femme, on est aussi quelqu'un qui appartient à une famille, on est aussi quelqu'un qui est dans une classe sociale, on est aussi quelqu'un qui appartient à un pays. Tout ça s'entrecoupe. Et c'est passionnant, mais c'est très complexe. Et ce qui est passionnant, c'est d'essayer de synthétiser cette complexité quand on a un auteur. En tout cas, moi, ça c'est une de mes thématiques de prédilection. C'est ce avec quoi je me bats tous les jours. Avec plus ou moins de succès, je ne prétends surtout pas y arriver tout le temps. Mais c'est peut-être un des sujets qu'on abordera ce soir et on l'abordera aussi concernant le corps parce que cette question dite de l'intersectionnalité, elle est très présente autour du corps. Du fait même de certaines théories qui utilisent ce mot d'intersectionnalité, je précise pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, sachant qu'il y en a qui le connaîtront mieux que moi aussi, mais j'en ai une vision qui va être un peu schématique. C'est de dire qu'on n'est pas là encore qu'un homme ou une femme. Si un homme et une femme qui est plus ou moins racisé, selon sa couleur de peau, qui est plus ou moins pauvre, qui est plus ou moins valide, et que quelqu'un qui est non-valide, est racisé, est une femme, est pourquoi pas musulmane, actuellement en France, est pauvre, va subir de plein fouet toutes les autres dominations. Et cette théorie-là, je les trouve hyper intéressante parce qu'elle permet de ne pas penser de manière binaire, mais de penser justement en termes de complexité. Ce qui, par contre, une fois qu'on a ouvert cette porte, c'est hyper compliqué d'arriver à bien le traiter, de bien le faire, mais je trouve que c'est vraiment le grand défi actuellement des créatifs et des créatives qui veulent faire en particulier la science-fiction, mais pas que, il se trouve que là, on parle de science-fiction. Et dans le cas du corps, c'est très présent et c'est par exemple quelque chose qui est souvent abordé avec des personnes qui me contactent pour l'herbier sauvage, qui est donc sans doute un des boulots dont on parlera ce soir, mais je ne vais peut-être pas directement partir là-dessus sans te laisser une chance d'en placer une. Je suis désolée, je suis très, très mal. C'est très intéressant et en fait, je suis assez contente que finalement, c'est pris cette direction-là parce que là, on a fini le colloque cet après-midi et je pense que, je fais un résumé et les membres de l'association sont dans le chat donc ils me diront si je dis des bêtises, mais d'ailleurs, tout le monde te dit ce que tu fais, c'est trop bien. Je résume, mais en gros, Des Lendemains Sans Nuages, on me dit c'est un petit chef-d'oeuvre. Merci. Bon, ça évidemment. Et puis, Satani et Jolie Ténèbre aussi. Ah, c'est cool. Et que c'est dommage que ça n'ait pas plus de reconnaissance en tant que one-shot parce que c'est vraiment trop bien et je confirme, je lisais là avec moi. Je confirme, c'est trop bien. Alors, au passage, il y a plus de reconnaissance aux Etats-Unis par exemple pour Jolie Ténèbre. Ah, c'est fou ça. C'est assez marrant aux Etats-Unis et au Japon. Enfin, c'est un de mes albums les plus traduits. Je dis mon album, mais en fait, c'est avec les Kerasquettes qui sont un duo, Marie et Sébastien. Et à chaque fois que je parle de Jolie Ténèbre, je rends à César ce qui est à César, c'est une idée de Marie. C'est vraiment un projet qui lui appartient beaucoup plus qu'il m'appartient à moi. Mais c'est un des albums sur lesquels j'ai travaillé qui est le plus traduit et qui a eu beaucoup de succès à son échelle aux Etats-Unis et au Japon. Alors qu'effectivement, en France, je ne dis pas qu'il est passé inaperçu, il a fait son petit effet et on continue à en parler. C'est d'accord. Mais clairement, nul n'est prophète en son pays. Il n'a pas été reconnu comme il l'a été ailleurs. Et c'est une bonne leçon, d'ailleurs, de voir ce qui fait qu'à un moment donné, on est reconnu ou pas pour un travail. C'est une bonne leçon d'humilité. Moi, ça ne me dérange pas du moment qu'un public quelque part aime ce que je fais. Ce qui me fait chier, c'est quand un de mes albums passe vraiment totalement inaperçu, nulle part, dans aucun pays. Là, c'est un peu... Bien sûr que c'est un peu plus dur. Il peut y avoir des raisons dans ces cas-là. C'est peut-être que l'album est moins bon. Mais bon, bref, on en reparlera aussi. Mais en tout cas, merci pour ces commentaires. Ça me fait plaisir. Il y a plein de gens qui sont nus exprès pour t'écouter. Je les salue. Ils se sont des parles de vous. Ça fait vraiment très bien. Bah, tant mieux. Mais oui, ce que je voulais dire, c'était que finalement, je pense que ce qu'on peut retirer de ces trois jours de réflexion transdisciplinaire sur la notion de corps et de sensualité et tout ça, c'est que finalement, c'est une réalité multiple et qu'elle est difficile à appréhender. Et qu'en même temps, tenter de l'appréhender, ça nous amène à prendre des approches qui sont... Merci, Punk Goat, pour le follow. Ça nous amène à prendre des... Du coup, j'ai perdu le bout de ma phrase. Oui, c'est... C'est pas que Goat qui t'a fait perdre... C'est ça, t'as fait perdre le fil. Vous voulez pas dire que le nom est magnifique. On est d'accord. Oui, que ça nous amène à être très créatif. Et c'est fou parce que là, ce matin, on parlait de fiction radiophonique dans l'objectif de créer des utopies collectives. Il y a eu le rapport à la danse dans la littérature de science-fiction d'un auteur russe. Il y a eu une historienne de l'art qui est venue nous parler de la mise en scène de la figure d'Hermaphrodite dans une espèce d'immense... Immense oeuvre in situ. Et c'est fou parce que, quelque part, c'est à la fois tellement différent et tellement convergent. Et en même temps, ça soulève des problématiques qui sont difficiles. Oui, mais je pense que, justement, le rôle d'un auteur ou d'une autrice, c'est de se coltiner cette difficulté avec plus ou moins de réussite. Tu parles de danse, moi, c'est un sujet qui me parle de plus en plus parce que j'ai toujours aimé danser pour moi, comme ça, dans des soirées. Mais maintenant, je commence à prendre des cours de danse contemporaine, ça me ravit. Et la prof qui donne des cours auxquels je participe actuellement, elle a une phrase que j'adore qui est de dire « prenez plaisir non pas à réussir mais à essayer ». Et je pense qu'un auteur, une autrice, il a tout intérêt à prendre plaisir à essayer parce que la réussite, elle n'est pas toujours au bout du compte. Il y a des livres que j'ai ratés, en tout cas, qui sont des livres que j'appelle des livres malades, des livres imparfaits. De toute façon, tous mes livres sont imparfaits mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Mais par contre, j'ai toujours pris du plaisir à les écrire. J'ai toujours pris du plaisir à essayer quelque chose et c'est vraiment… Je pense qu'il faut accepter cette complexité. Il ne faut pas se trouver écrasé par ça parce que sinon, on ne fait plus rien. Il faut accepter qu'on est imparfaits. Mais par contre, il faut scoltiner le défi. C'est chouette d'essayer de répondre à cette complexité du monde et je me rappelle d'avoir vu comme ça… Je devais suivre… Je pense que c'était sur un fil Instagram. Honnêtement, je n'ai plus souvenir exactement, mais c'était un fil Instagram féministe, queer, assez rentre-dedans et qui donnait des conseils aux hétéros, cis, mecs en disant « Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire là-dedans ? » Parce que si on se dit féministe ou pro-féministe en tant qu'homme, ce que je prétends être, en tout cas, j'essaie d'être pro-féministe, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et cette femme disait « Déjà, tenez-vous au courant. Essayez au moins de vous informer. C'est le minimum qu'on vous demande. Et je trouve que c'est un bon début. Après, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'en fait, plus j'apprends, plus je découvre que je ne sais rien et plus là, ça rend humble, voire même des fois, ça fait un peu flipper. C'est pour ça que plus ça va, moins je suis sûr de grand-chose et j'essaie de prendre énormément de précautions pour évoquer ce que je crois avoir compris, par exemple, de la sexualité. Mais ça demande toujours une humilité et d'être prêt à remballer sa grande gueule et dire « Oula, je suis peut-être allé trop loin, je me suis peut-être un peu emballé sur tel point. » Mais là où c'est complexe, c'est pour écrire, il faut des convictions quand même. Il faut se dire à un moment donné « Je crois à quelque chose. » Là où c'est complexe, c'est que la réalité n'arrête pas de questionner ses convictions. Donc en fait, je fais bien un distinguo entre conviction, ce que je crois à l'instant T mais qui peut bouger et qui peut être fort. J'ai la conviction actuellement que le capitalisme ruine la planète. C'est une conviction. Mais ce n'est pas une certitude et je me méfie énormément des certitudes. Et les certitudes, c'est quand quelque chose est verrouillé qu'on ne peut plus le remettre en question. Donc il y a pour moi la conviction temporaire, c'est quelque chose entre le doute qui peut être salvateur mais quand il n'y a que du doute on ne finit par plus bouger ce que j'ai fait très longtemps et la certitude qui est mortifère parce qu'on est trop sûr de soi et qu'on n'est plus ouvert à la discussion. J'essaie de naviguer au milieu et c'est peut-être une métaphore que j'emploierai souvent c'est celle du surf. Dans le surf que j'ai peu pratiqué se dit en passant mais j'ai beaucoup de métaphores de trucs que je ne fais pas. Je parle de permaculture, je parle de... C'est pas grave. Dans le surf il y a cette notion en tout cas moi qui m'a frappé quand des gens m'ont parlé d'être dans une sorte de chute semi-contrôlée. Le sentiment de glisse que je connais mieux par le ski parce que je suis savoyard d'origine c'est une sorte de chute qu'on contrôle un peu jusqu'au moment où on ne la contrôle plus et qu'on se gamelle mais si on retient trop son souffle son corps il n'y a pas de surf il n'y a pas de ski il n'y a rien il faut un monde de se lancer. L'écriture c'est un peu ça et plus on réalise que le monde est complexe plus on se rend compte que la vague elle est en fait assez haute et qu'on a une responsabilité qui est celle de ne pas blesser ces lecteurs et lectrices. C'est pour ça que je parle de ça maintenant je n'aurais pas dit la même chose il y a un an mais ma hantise du moment mon obsession c'est comment aborder le réel dans sa complexité sans avoir de points aveugles trop importants et il y en a forcément parce que par définition je n'ai pas l'intelligence suffisante pour appréhender l'entièreté du réel et pour ne pas blesser mes lecteurs et lectrices en disant des grosses conneries et c'est un travail sans fin parce que je fais très attention et malgré ça je continue à faire des gaffes je vais donner un exemple qui moi m'a frappé récemment du coup il faut que j'évoque un petit peu l'herbier sauvage et peut-être que j'explique comment ça fonctionne ça donc par rapport à mes BD telles que celles qui ont été citées qui sont des BD classiques où je suis scénariste ou éventuellement co-scénariste et donc j'arrive avec une idée de fiction elle est plus ou moins inspirée du réel mais elle est quand même amplement digérée et réurgitée à ma sauce j'ai eu envie à un moment donné d'aborder la thématique de la sexualité de l'érotisme du corps et typiquement je ne savais pas comment m'y prendre ça c'était vers 2010 c'était très adolescent comme envie je me disais je ferais bien une BD de cul en gros c'est comme ça qu'au départ je me le suis dit mais c'est devenu complètement autre chose mais c'était un défi parce que j'étais je suis encore un peu moins mais j'étais assez pudique que je n'avais pas envie de parler de ma sexualité ce que font très bien certains auteurs ou certaines autrices dans des autobiographies mais je ne suis pas capable de ça je n'avais pas envie je sentais que c'était important de parler de sexualité par exemple dans une bande dessinée pourquoi ne pas mettre une scène un peu de sexualité mais souvent je m'arrêtais avant de l'écrire en disant oui mais qu'est-ce que ça va apporter au récit en fait et à l'époque j'avais raison parce qu'à l'époque ma vision de la sexualité c'était la mienne c'était celle que je connaissais c'était un tout petit boule à l'orniette c'était comment moi je vis ma sexualité ce que j'en pense mais j'avais l'impression à raison que c'était une vision tronquée avec beaucoup d'angles morts et donc si j'avais mis une scène de cul disons dans un album il y en a eu peut-être une ou deux mais à peine elle risquait d'être la vision d'un mec si c'était renormé blabla qui n'est pas une mauvaise vision c'est juste qu'elle est majoritaire elle est un peu chiante et je n'en étais même pas vraiment conscient donc du coup j'évitais le sujet en me disant puisque ça n'est pas très utile pour le récit autant ne pas mettre la scène mais quand même j'avais l'impression de renacler devant l'obstacle c'est-à-dire que me dire après tout ah tiens l'esprit de la lampe est d'accord avec moi oui 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 je renaclais devant l'obstacle et donc finalement ce que j'ai fini par trouver comme comme protocole pour me rassurer un petit peu j'ai oublié un point qui était important c'est que je n'osais pas par exemple écrire une fiction pornographique ou érotique sous mon nom au début ça me posait vachement question est-ce que je le fais avec un pseudo est-ce que je me cache bon enfin c'était une autre partie du débat et puis finalement j'ai fait ça par par strat je me suis dit d'abord je crois que je vais le faire sous mon nom quoi que j'écrive parce que j'ai envie de l'assumer si on parle de sexualité le simple fait de se cacher c'est mauvais signe ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ompteux là-dedans et ça participe d'un problème donc je me suis dit comment je peux le faire en assumant mon nom mais en assumant aussi mon émotivité ma pudeur le fait que j'ai pas envie de m'étaler mais c'est là que l'idée des entretiens est venue je me suis dit ce qui est un peu de lâcheté mais ce qui est aussi une ouverture intellectuelle je vais me réfugier derrière les récits des autres parce qu'après tout peut-être que si les gens ont des choses à me raconter j'aurai des choses à apprendre et je pourrai exposer ces choses et en fait ça a très très bien marché et donc j'ai commencé avec des amis puis des amis d'amis j'ai fait un genre de petit blog et de là petit à petit j'ai pu avoir des récits au début je les faisais par mail parce que j'avais un peu peur que les personnes soient intimidées qu'on soit en face à face et en réalité ça marchait pas du tout parce qu'en fait une fois que l'entretien démarre c'est pas intimidant si les gens sentent que je suis pas dans le jugement que je suis très curieux de sexualité que quelque part je cache pas que ça m'intéresse que le sujet m'intéresse donc du coup quelque part s'il y a un pervers des deux c'est moi le pervers donc c'est avec tout ce qu'il y a d'idiot à dire pervers donc finalement je sors du bois je dis voilà je m'appelle Fabien Bellman j'ai envie qu'on parle de cul donc quelque part je prends un premier mini risque qui est pas énorme et les gens le perçoivent et se disent bon bah allez pourquoi pas et en fait les entretiens que j'ai pu commencer à faire depuis cette époque qui n'ont pas arrêté depuis parce que là il y a deux albums qui sont sortis il y en a un troisième en route ces entretiens ont été pour moi une révolution copernicienne vis-à-vis de ma perception du corps de ma perception de la sexualité de ma perception de l'érotisme dans le sens où j'ai rencontré le plus de personnes possible alors c'est loin d'être exhaustif il y a encore plein de profils que je ne rencontre pas c'est un sujet dont on pourra parler mais j'essaie d'aller vers une forme d'exhaustivité au moins d'être sûr qu'il y ait à peu près 10% de récits homosexuels par exemple dans mes entretiens qu'il y ait des personnes âgées même si c'est un peu plus difficile d'y avoir accès qu'il y ait des personnes adultes mais qui me parlent de leur enfance parce que la sexualité l'accès à la sexualité commence dès l'enfance et il ne faut surtout pas confondre érotisme infantile et pédophilie là où des fois il y a un mélange malheureusement dans la tête des gens et un enfant a déjà des pulsions sexuelles le problème c'est quand on transforme ça en désir pseudo-désir pour éventuellement du sexe avec des adultes ce qui en réalité n'arrive quasiment jamais ou alors c'est d'un adolescent une adolescente de 14-15 ans très 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 sûr d'elle ou de lui qui est prêt ou prête à vivre quelque chose avec un adulte mais c'est assez rare ça existe mais c'est assez rare et ce genre de complexité c'est aussi en faisant les entretiens que je m'en suis rendu compte et là ça va être un big bang mental c'est à dire que chaque rencontre et encore maintenant chaque rencontre chaque personne qui me parle de sa sexualité c'est une nouvelle façon de l'envisager tu parlais de cette complexité et de cette pluralité des approches dans l'herbier c'est exactement ce que je recherche il y a 72 récits par album dont une quarantaine une trentaine sont illustrés dans le tome 1 c'est Chloé Cruchaudet qui les a illustrés dans le tome 2 c'est David Trudhomme le tome 3 ça sera une femme on essaie de garder une parité aussi des illustrateurs et illustratrices il y a autant de récits d'hommes que de femmes au passage j'ai eu la bonne surprise de voir que les femmes n'avaient pas peur de venir me voir alors que je craignais un peu au départ que justement le fait que j'ai un regard masculin le male gaze dont on parle souvent pourrait être emmerdant a priori ça a l'air d'aller ce qui me rassure c'est que c'est beaucoup des lectrices qui achètent le bouquin donc pour moi c'est plutôt une belle récompense par exemple j'avais beaucoup de mal j'avais beaucoup de mal à discuter avec des femmes lesbiennes et je me demandais si c'était le fait justement d'être un homme ou si parce que j'étais pas dans les bons réseaux en même temps ma femme est dans des réseaux plutôt queer dans son travail au niveau de l'art contemporain et de la recherche donc j'avais accès à des réseaux lesbiens mais ça prenait pas je pouvais juste constater que ça prenait pas et puis j'ai eu quelques entretiens récemment en demandant un peu plus à des amis et j'ai fini par avoir des entretiens assez intéressants et il y a eu un entretien en particulier qui était très important pour moi d'une jeune femme lesbienne qui m'a dit voilà j'ai lu tes livres moi je les aime bien par contre je vais te dire pourquoi je trouve certains des récits problématiques et pourquoi peut-être il aurait fallu que tu les abordes autrement et donc on a parlé de ça et j'en ai fait un récit qui sera dans le tome 3 un récit auquel je tiens parce que cette femme me disait de manière assez claire et nette ça haine des hommes et elle me le disait frontalement et j'ai trouvé que c'était extrêmement courageux de sa part de le faire moi en gros j'avais jusqu'à prendre des notes et fermer ma gueule et accepter d'entendre ce que j'allais entendre c'était édifiant au sens littéral du terme et entre autres elle me disait voilà il y a des récits dans le tome 1 par exemple où il est question de fantasmes masculins voire féminins mais qui sont imprégnés de la culture du viol et ces récits auraient peut-être mérité d'être plus contextualisés d'être de donner moins l'impression que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et on a eu un débat vraiment là-dessus hyper intéressant parce que moi je le disais voilà si quelqu'un vient me voir en me disant imaginons une collection d'un récit particulier d'un homme qui parle de ses fantasmes de quand il était adolescent ça s'appelle une petite liste et il a retrouvé une liste de ses fantasmes moi c'est ça qui m'avait touché c'est que c'était un type qui avait je ne sais pas 45 ans qui a retrouvé une liste de quand il avait 15 ans avec plein de petits fantasmes et en fait la liste elle-même était touchante et un peu ridicule moi c'est cette partie-là qui m'intéressait et elle était très redondante surtout il y a des fantasmes qui revenaient tout le temps dont des fantasmes qui s'apparentaient on peut le dire à la culture du viol maintenant lui ne me semblait pas quelqu'un de dangereux dans un sens classique de violeur ou que sais-je et en même temps on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça que la culture du viol c'est justement quelque chose qui nous imprègne et je m'inclus dedans en étant fruit d'une époque donc j'aurais beau dire not all men on n'est pas tous comme ça on est tous imprégnés de ça et là ce que me reprochait cette lectrice c'est qu'à aucun moment dans la réception de cette histoire je ne laissais entendre que peut-être le récit était problématique et moi je lui disais oui c'est vrai peut-être que je me suis trompé là-dessus à l'inverse si je laisse entendre que c'est problématique a posteriori en écrivant le récit je suis dans le jugement de ce que cette personne a accepté de me confier or je n'arrête pas de dire que je suis dans le non-jugement de ce qui m'est confié alors où est-ce que je me situe là-dedans quand une féministe me parle d'un fantasme de soumission c'est-à-dire un fantasme misogyne mais c'est son kink pour être excitée mais dans la vie elle est féministe est-ce que je juge ça parce qu'elle a le droit d'avoir ce fantasme ou pas moi je ne dois pas me poser cette question c'est son fantasme je dois être le réceptacle de ce qui m'est dit mais je dis ça et en même temps je vois bien que je suis bien forcément un peu dans le jugement imaginons ça ça ne m'est jamais arrivé imaginons que quelqu'un me parle d'un acte pédophile je vais être dans le jugement que je le veuille ou non je vais avoir une réaction donc ma pseudo neutralité si je la pousse dans ses tranchements avec un exemple un peu choc en réalité elle n'est pas neutre je ne peux pas être neutre complètement j'essaie juste d'être au maximum de l'ouverture d'esprit avec des sujets où je dis simplement aux gens dites-moi tout ce que vous voulez me dire ne le faites pas en vous disant est-ce qu'il comprendra est-ce qu'il sera excité ou pas moi ce n'est pas le but que je sois excité par ce qu'il dit j'essaie juste de comprendre pourquoi éventuellement c'est excitant pour l'autre et de le remettre dans un contexte mais c'est vrai qu'il y a des récits il y en a oui qui m'ont posé problème quand je les ai écrits tout en me disant j'espère que tel élément rend la personne la plus humaine possible la plus imparfaite possible dans le sens positif du terme et qu'on comprendra que c'est une vision de la sexualité parmi 70 et c'est là que l'idée du collectif de récits est importante mais c'est là par contre que moi je dois énormément réfléchir au tome 3 avec ce filtre en tête c'est comment équilibrer les récits pour qu'il n'y ait pas malgré moi parce que j'ai des angles morts et parce que je suis un mec et que je suis imprégné de cette culture sans le vouloir qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans mes récits qui laisserait entendre que finalement la culture du viol ça n'est pas très grave et en même temps si je fais abstraction des récits qui en parlent c'est une entorse à la réalité de ce que les gens disent parce que c'est là c'est cette culture qu'on est dedans donc alors ça c'est une question qui est plus vaste c'est celle de est-ce qu'on représente dans nos livres le réel dans ce qu'il a d'un peu crasse parfois ou est-ce qu'on représente ce qu'on voudrait que soit le réel dans un mode et si on rêvait un peu utopique et si on élevait les esprits et après tout dans la science-fiction par exemple rien n'empêche de faire un récit qui irait vers le meilleur qui irait si on parle de sensualité vers le sexe positif vers l'ouverture la bienveillance mais où je mets le curseur est-ce que je fais un récit hyper réaliste au risque d'être cynique et complètement démoralisant ou est-ce que je mets le curseur du côté de l'utopie au risque d'être un peu oui oui au pays des fleurs et à vrai dire moi je me bats toujours avec cette contradiction et j'essaie de trouver le bon équilibre selon les projets il y en a qui sont très durs il y en a qui sont plus ouverts et plus j'espère positifs on pourra peut-être parler de Polaris par exemple qui est une fiction érotique que j'ai écrite avec Gwen de Bonneval clairement elle parle de sexe positif mais le constat qui est fait dans le roman graphique est relativement dur en fait et peut-être un peu trop sombre et voilà par exemple un endroit où le curseur n'était pas évident à poser mais je suis déjà en train d'aborder un autre sujet et je ne te laisse aucune chance d'en placer une est-ce qu'il y a des réactions que ce soit de toi ou des personnes qui nous suivent je crois que les gens sont pendus à tes lèvres mais ce que tu disais sur le sur le juste milieu ça me fait penser un peu finalement à l'histoire des lendemains sans nuage de cet éboueur qui revient pour réécrire l'histoire avec cet écrivain raté qui finalement vient juste pour sauver un manuscrit volé qui se rend compte que finalement le manuscrit ne vaut rien et qu'il va falloir faire un peu plus à quel point il intervient pour réécrire l'histoire du coup ça n'a rien à voir avec le sexe sans trop spoiler le truc il échoue il essaie de changer les choses mais il échoue et peut-être que finalement c'est un bon résumé non c'est pas un bon résumé parce que je crois vraiment que l'écriture la créativité joue un rôle après c'est juste que c'est pas un très grand rôle c'est-à-dire que la littérature n'a jamais changé le monde au point d'empêcher des massacres ou de favoriser totalement une révolution de la tête des gens mais il y a une micro-responsabilité des auteurs et autrices qui est la même que de dire ou pas des conneries à ses enfants ou dire ou pas des conneries à un repas entre potes si je propage des conneries je rajoute du malheur au malheur comme dit l'adage donc cette responsabilité on l'a et quand on fait des bouquins qui se vendent à 2000 ou à 100 000 exemplaires on a cette responsabilité aussi on ne change pas le monde mais si je vends 100 000 exemplaires de conneries je rajoute 100 000 exemplaires de conneries et ça ça me fait un peu chier cela dit j'ai peut-être déjà fait mais j'essaie de l'éviter voilà donc et il se trouve que dans les dents de Marse en nuage c'est une vision par exemple qui est relativement cynique puisque ça laisse entendre qu'on ne peut pas changer grand chose au cours du monde dans Jolie Ténèbre c'est relativement une vision cynique du monde c'est un de mes livres les plus sombres en fait et je me rappelle encore de ma mère qui après l'avoir lu m'a dit mais est-ce que c'est ça ta vision du monde et je me dis ça n'est qu'une de mes visions du monde on peut voir les choses comme ça et dans d'autres bouquins je vois le monde autrement et pas tant parce que je serais schizophrène mais enfin là j'emploie le mot pas du tout comme il faut mais on va dire pas comme si j'avais des personnalités multiples mais plus parce que je crois que l'être humain a plein de facettes différentes alors là je suis très Jungien là-dessus je peux parler à des heures de ce que je crois avoir compris de Jung et en particulier le fait qu'on n'est pas juste une personne pensante genre je pense comme un égo je décide dans mon royaume que mais plutôt comme une assemblée de plein de facettes de nous qui sont en lutte qui sont pas d'accord qui sont parfois il y a des facettes de nous bien pourries d'autres qui sont bien positives mais et puis des fois on prend une décision et 5 minutes après on n'aurait pas pris la même parce que c'est pas le même vote auquel a été soumis l'assemblée et bien il y a des fois où quand j'écris c'est plus une de mes facettes qui parle au lecteur dans les lendemains sans nuage elle est oui c'est pas la plus peut-être la plus joyeuse quoique le personnage par contre lui il s'en sent bien c'est une vision plus individualiste à la fin des lendemains sans nuage puisque le héros décide de ne plus changer le cours du monde mais de prendre soin de lui dans Jolie Ténèbre il y a l'idée que c'est par la cruauté que le personnage s'en sortira une forme de cruauté et de violence donc c'est quand même c'est assez atroce comme une vision du monde mais je pense que ça peut être le cas dans Samedi et Dimanche une série pour enfants écrite avec Gouane de Bonneval c'est une vision beaucoup plus positive mais un peu mélancolique le point commun de tout ça c'est que jamais je ne dirais quelque chose qui sera tout blanc ou tout noir c'est-à-dire que je crois trop à la complexité du monde même le délire de Marseille du Nouveau je n'ai pas que cynique loin de là Polaris puisque je parlais de ce roman graphique ça parle de la créativité érotique moi je crois beaucoup à ça par contre je l'ai peut-être trop enveloppé dans une vision dure de ce que peut être la sexualité mais parce que la sexualité peut être extrêmement dure c'est aussi un lieu de pouvoir c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces questions hyper importantes hyper centrales autour du consentement c'est que c'est là que se joue le pouvoir c'est aussi là que se joue le pouvoir c'est dans la sexualité à l'échelle de l'intime mais comme on dit le privé c'est politique l'intime c'est politique et ce qui se passe dans un lit c'est infiniment politique et je voulais rendre compte avec Gwen de cette violence-là dans un bouquin qui est du coup qu'on a écrit comme un polar mais qui du coup a un problème un petit peu d'équilibre peut-être c'est que c'est un livre qui est très sombre en tout cas qui a été perçu comme très sombre alors même qu'une partie de ce qui est dit dedans pour moi n'est pas sombre du tout c'est celle de prôner la créativité érotique parce que alors là je vais peut-être expliquer un tout petit peu ce qu'est ce bouquin donc polaris c'est l'histoire d'un cercle mystérieux qui s'appelle Circé qui est guidé par une femme qui s'appelle polaris et ce cercle a été inspiré de ce qu'était l'oulipo dans les années 50-60 donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'oulipo c'était un mouvement littéraire ça veut dire l'ouvroir à littérature potentielle il y a un équivalent en bande dessinée qui est l'oubapo l'ouvroir à bande dessinée potentielle et là on a inventé avec Gwen ce que j'appellerais un nous-sexpo un ouvroir à sexualité potentielle c'est-à-dire un cercle qui décide de se fixer des contraintes pour réinventer la sexualité dans le cas de l'oulipo l'exemple le plus connu c'est le roman qui s'appelle La disparition de Pérec dans lequel il n'y a jamais la lettre E qui apparaît ça se voit dans le titre dans La disparition il n'y a pas de E mais c'est vrai du roman complet donc c'est une contrainte qui est extrêmement dure à tenir et les gens de l'oulipo se fixaient comme ça à la limite le cadavre exquis c'est presque aussi une écriture sous-contrainte qui peut être très poétique et ici j'ai essayé d'imaginer ce que serait la sexualité si on y fixait des contraintes d'inventivité de créativité ce point-là par exemple moi je le trouve super positif je crois vraiment qu'il y a moyen d'inventer des trucs de fou dans la sexualité et que et je pensais que c'était suffisamment positif et présenté comme positif dans le bouquin sauf qu'en même temps il y a un meurtre et en même temps il y a des jeux de pouvoir et en même temps il y a des histoires de domination soumission consentement et peut-être que dans un monde idéal j'aurais préféré que le livre soit plus balancé pour qu'on montre que c'est héros c'est anatos mais que la sexualité ça peut être à la fois ce qu'il y a de plus sombre le lieu de la plus grande domination voire de la mort un peu comme Georges Bataille l'a décrivé dans ses bouquins comme ça peut être l'endroit des choses les plus solaires les plus positives et je distingue bien ce que je dis d'un sujet et ce que je prône dans ma vie c'est-à-dire que dans la vie moi je dirais forcément qu'il vaut mieux une sexualité positive pleine de consentement joyeux mais ça c'est militant c'est ce que je souhaite je ne me sens pas forcément capable d'écrire un bouquin qui serait que militant c'est peut-être une erreur peut-être qu'il faudrait arriver à le faire mais je suis trop imprégné encore de cette idée de complexité du monde pour me dire voilà ce vers quoi on peut viser et sans doute que ça serait bien que j'écrivais un livre plus solaire sur la sexualité mais même si j'écrivais un livre plus solaire sur la sexualité je pense que je ne ferais pas complètement abstraction d'une partie qui est plus obscure et qui est plus dure c'est quand même un endroit de peur aussi la sexualité et c'est passionnant et dans L'Hermier sauvage il y a beaucoup de récits qui ne sont pas du tout excitants qui sont drôles qui sont absurdes qui sont touchants qui sont émouvants qui sont parfois tristes qui sont dramatiques qui mettent en rage parce que le rapport encore il est tout ça il est tout ça il faut peut-être qu'on rejoigne d'ailleurs la thématique non mais ça déroule ça déroule bon d'accord tu me dis s'il y a d'autres réactions ou si tu as des questions on te dit très très sympa la référence à Loulipo à Loulipo super idée bon ben n'hésitez pas à lire Polaris donc au-devant c'est ce que j'appelle un grand livre malade c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement réussi ce livre mais moi j'y tiens beaucoup et c'est marrant parce qu'il n'a pas eu trop de succès parmi les lecteurs de bandes dessinées mais il a plus de succès auprès des rôlistes que je connais parce que justement il y a un côté jeu ludique qui leur parle beaucoup ou des milieux littéraires de gens qui sont parce que c'est des jeux qui sont quand même très cérébraux et donc ils ont plus parlé à des personnages mais donc ce que ça intéresse c'est cette question de l'Ouce Expo n'hésitez pas à jeter un oeil à ce roman graphique qui est chez Delco mais c'est vrai que j'y pense tu disais qu'il était plus sombre et c'est vrai que même visuellement il est plus sombre parce que par exemple le joli ténèbre qui est quand même hyper dark dans ce qu'il traite il est très beau parce qu'il est très coloré je peux je le montre pour les gens du chat mais ils le verront que dans une petite icône en haut de l'écran mais c'est très joli c'est très coloré c'est très enfantin dans le visuel alors que le fond alors que le fond est vraiment terrible et polaris le fond est bon c'est une histoire de meurtre effectivement mais il n'y a pas de couleur c'est juste un trait relativement fin c'est visuellement plus dark alors que oui effectivement ces histoires de femmes qui se disent bon bah voilà j'ai une sexualité libérée so what est-ce que vraiment c'est un sujet voilà c'est finalement assez positif dans le fond oui c'est ça c'est que par exemple il y a un personnage très fort l'enquêtrice de polaris c'est une femme flic et en fait elle se définirait comme libertine à ses heures perdues simplement elle ne mélange pas du tout le boulot avec sa passion pour le cul parce qu'elle sait très bien que ses collègues la fraient chier donc elle cache complètement cette partie d'elle mais quand elle découvre ce cercle de Circé elle est tout de suite attirée en fait comme un papillon par la flamme parce qu'elle se dit mais quelque chose se passe là et pour moi le récit de la transformation de ce personnage c'est un récit extrêmement positif c'est une femme qui se découvre qui se métamorphose en fait donc ce côté-là il est positif et d'ailleurs un autre point qui n'est peut-être pas suffisamment présent quand on fait l'album c'est que tous les parents noirs et blancs il y a les seuls moments en couleur ce qu'il y en a c'est précisément les moments de fantasme et de sexualité donc c'est un peu une manière de dire regardez la sexualité ça peut être ça ça peut être cette espèce d'exubérance de couleur de cet endroit où on peut il y a des personnages qui le dit dans le bouquin le problème c'est que c'est un personnage peu sympathique qui le dit mais il peut avoir raison il dit que c'est un peu une réminiscence du jour des fous à une époque il y avait le jour des fous dans l'année où d'un seul coup toutes les conventions étaient renversées et puis le prêtre devenait je ne sais pas un type qui s'occupait des ânes alors que d'un seul coup le bougeau de service devenait justement en très cardinal enfin ça ne durait qu'une journée un des personnages de Polaris dit que la sexualité permet un peu ça le temps d'un jeu de rôle le temps d'un jeu les conventions peuvent être cassées renversées d'où d'ailleurs des jeux de soumission d'où la féministe qui accepte d'être soumise ou le PDG une énorme boîte qui accepte d'être soumise alors que dans la vraie vie il, elle ne le ferait pas mais c'est un jeu de rôle il peut y avoir un côté extrêmement positif simplement effectivement ces moments de couleurs dans l'album sont moins présents le registre global est celui d'un polar donc on dirait que c'est du polar noir ça fait même partie du genre là où dans Jolie Ténèbre je l'ai dit à mon donné bien sûr en fait non ça n'a rien d'évident le dessin comme tu le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas est extrêmement mignon il faut presque dire qu'il est kawaii pour reprendre une terminologie japonaise mais c'est d'autant plus perturbant en fait et c'est d'autant plus perturbant parce qu'en fait c'est une histoire pour adultes mais qui parle de l'enfance donc le dessin a une forte connexion avec l'enfance d'ailleurs c'est ce qui fait que des fois des enfants ont eu entre les mains par erreur ce qu'il ne faut surtout pas faire un Jolie Ténèbre c'est absolument pas pour les enfants il y a quand même un canavre de petite fille qui pourrit dans la forêt tout le long de l'histoire donc c'est pas très amusant on voulait aller chercher ces émotions de l'enfance pour un public d'adultes et le thème de fond de Jolie Ténèbre c'est la cruauté la cruauté du monde la cruauté de la nature ou quand un animal claps et il pourrit et le monde n'en a rien à foutre c'est la cruauté entre les enfants c'est la cruauté des rapports sociaux de la violence des rapports sociaux et tout ça est transfiguré ou figuré simplement par un corps de petite fille dans une forêt on sait pas pourquoi elle est là elle est morte elle se décompose au fur et à mesure de 4 saisons et sortent de ce corps des tas de petits personnages féeriques dont on n'explique jamais la présence et d'où ils viennent et pourquoi mais dans ces petits êtres un peu comme des poupées il y a une jeune petite fille qui s'appelle Aurore pour être précis qui reprend le nom de la petite fille morte qui s'appelle Aurore on le voit dans son carnet son carnet de texte c'est assez horrible et donc cette héroïne Aurore va tenter d'être la personne la plus chouette possible la plus sympa possible et ça se retournera contre elle de manière extrêmement violente jusqu'au moment où elle décidera de ne plus se laisser faire donc c'est un apprentissage de la cruauté c'est un récit qui est très très violent quand il ne l'est pas graphiquement parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment gores il l'est narrativement il y a une scène par exemple d'enterrement où un personnage est enterré alors qu'il est encore vivant moi je trouve cette scène insupportable et même quand on l'écrivait avec Lucas Coet on se disait mais c'est horrible mais on voulait se challenger pour voir jusqu'où on pouvait aller et c'est un récit aussi qui est intéressant parce qu'il n'est pas fermé au niveau d'une seule histoire il est un peu polysémique comme certains films par exemple de David Leitch peuvent l'être d'ailleurs quand on avait vendu le projet et David Leitch c'est un peu ça c'est qu'en fait jamais on n'explique pourquoi cette petite fille est dans les bois pourquoi elle est morte est-ce qu'elle a été tuée ou pas qui est cet homme qui vit dans les bois est-ce qu'on voit un homme barbu qui vit dans une cabane on n'explique rien de ça on n'explique pas pourquoi les petits êtres sont là donc on laisse aux lecteurs et aux lectrices une pluralité de sens qui était assez passionnante à proposer et qui est vraiment quelque chose qui m'a été demandé spécifiquement par Marie c'est pour ça que je je la salue là-dessus parce que je trouve que c'est ce qui fait la force de ce bouquin c'est cette difficulté à faire rentrer le bouquin dans une case cette incertitude générale oui exactement alors on te dit je trouve Satani encore plus fort car la cruauté sur la question de la cruauté je trouve Satani encore plus fort car la cruauté que l'album développe envers l'humanité est issue d'un déterminisme scientifique à bien des égards l'album invoque des idées darwiniennes ça le rend si lucide alors ça me fait plaisir parce que Satani a pas été très pas été très lu en fait c'est un livre qui a eu du mal à survivre mais qui a eu de la chance il a eu une petite histoire intéressante c'est qu'il est sorti chez Dargo ça devait être un diptyque le premier album est sorti a pas du tout rencontré son public je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça mais entre autres on s'est planté sur la couverture qui était à mon avis pas assez efficace mais pas que on avait scindé le alors peut-être que j'explique aussi à ceux qui ne connaîtraient pas Satani c'est l'histoire d'un un jeune homme qui a décidé de prouver l'existence de l'enfer grâce au darwinisme à mon sens c'était la bonne idée du bouquin je suis très fier de cette idée là en toute humilité mise de côté donc fausse modestie mais de temps en temps je suis fier de moi ça m'arrive quand même un peu il faut l'être un peu et cette idée d'un mec qui dit je vais vous prouver que l'enfer existe grâce au darwinisme je trouve qu'au départ c'est une idée rigolote et de fait sa théorie se tient plus ou moins c'est qu'il dit voilà on s'est demandé où étaient passés les néandertaliens dont on sait qu'ils ont été quand même plus nombreux à une époque sur Terre et puis qu'ils ont disparu il y a encore plein plein de théories là-dessus mais on peut penser qu'ils sont morts soit ils se sont fondus dans la population des sapiens parce que visiblement ils pouvaient se reproduire entre eux soit ils ont été massacrés soit ils ont disparu à cause des épidémies en fait ils ont disparu et la théorie de ce jeune homme est de dire qu'en fait ils se sont réfugiés sous terre pendant la glaciation ils se sont enfoncés de plus en plus profondément et que leur corps se sont adaptés à ces conditions de vie souterraine la chaleur remontante de même que nous on se protège du soleil avec nos cheveux mais comme là la chaleur vient du fond du sol c'est les jambes qui doivent être en priorité protégés les protubérances sur le crâne se sont transformées en cornes pour les protéger des chocs contre les parois basses donc en fait ça ressemble à ce qu'on appelle un diable ou un démon et que les légendes humaines de la surface se sont emparées de ces représentations en disant c'est ça l'enfer alors qu'en réalité c'est les sataniens donc c'est des êtres qui peuplent la satanie le fond de la terre et clairement c'était un clin d'oeil à Jules Verne et à son voyage au centre de la terre qui m'avait énormément plu quand j'étais enfant matinée de tout un côté un peu steampunk parce que moi aussi il y a des civilisations qui sont réfugiées sous terre dont des gens dont on peut raisonnablement penser que c'est des anciens nazis qui ont reconstitué une sorte de société idéale où ils sont tous blancs comme des verts une société hyper misogyne qui est censée être parfaite mais qui est insupportable et nos héros descendent comme ça et les héros en fait c'est d'ailleurs c'est une héroïne surtout c'est Charlie qui s'appelle Charlotte qui se fait appeler Charlie qui est la sœur de ce scientifique et effectivement c'est une descente sous terre mais c'est aussi une descente à l'intérieur de la psyché humaine c'est aussi une descente à l'intérieur du corps c'est un album qu'on voulait le plus organique possible et en fait plus Charlie descend au centre de la Terre plus en réalité elle descend au fond d'un corps on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de c'est comme si la Terre était un organisme vivant et ça fait ressortir parmi les participants de cette petite cohorte ça fait ressortir plus ou moins le pire de chacun d'entre eux parce qu'ils sont mis sous pression du fait même qu'ils ont de moins en moins de moyens de survie donc c'est un survival de manière très simple si on devait mettre un genre sur ce bouquin c'est un survival qui devient métaphysique parce qu'au bout d'un moment on sent que Charlie elle est au bord de devenir folle peut-être même qu'elle est folle en fait qu'elle lutte contre ça et que son frère est encore plus fou qu'elle et qu'en fait il avait peut-être raison dans l'absolu derrière il a raison les sataniens existent mais derrière le fait qu'il a raison il est fou et c'est un sujet que j'aime bien aussi c'est que quelqu'un peut avoir torré raison un philosophe avait dit les bêtises des gens très intelligents sont fascinantes et je suis entièrement d'accord avec ça il y a des gens que j'admire qui sont infiniment plus brillants que moi et qui vont à un moment donné sur un sujet donné être complètement à côté de la plaque mais comme ils sont brillants à 80% on a tendance à dire bah ils doivent être partout bah non non pas du tout en fait ils sont capables de grosses conneries parce qu'on a tous des points aveugles le frère de Charlie c'est un peu ça il est brillant il a réussi à découvrir un univers que personne ne connaissait mais il est fou et en fait il va se perdre là-dedans et il va y entraîner sa soeur et en fait le sujet de fond c'est la folie beaucoup c'est un sujet que j'aime beaucoup ce que tu dis là sur le fait que des gens peuvent être à 80% brillants et 20% dire des conneries c'est vraiment l'effet prix Nobel c'est le fait que quelqu'un a eu un prix Nobel donc on va l'appeler mais ça il y a eu ça toute l'année dernière et c'était vraiment insupportable alors quelqu'un a eu un prix Nobel dans n'importe quelle discipline et du coup on va l'appeler pour venir parler du Covid que la personne si elle n'a pas eu son prix Nobel en épidémiologie a priori elle n'a rien à en dire mais c'est pas grave elle a eu un prix Nobel dans un truc qui était vaguement dans les mêmes trucs et c'est pas grave forcément elle aura quelque chose d'intelligent de dire alors que je me méfie des notions de classement d'intelligence c'est intéressant tout ce qui se fait autour des réflexions autour des neurodivergentes neuroatypiques du spectre autistique le risque c'est que ce sont des nouvelles étiquettes et qu'on a vite tendance à se dire ah chouette chouette j'espère que je suis dans le spectre autistique plus on aime bien s'étiqueter de ces choses là ou alors au potentiel machin bon mais moi c'est pas tant pour l'étiquette en tant que telle que ça m'intéresse c'est pour montrer qu'il y a des intelligences très différentes les unes des autres ce que d'ailleurs l'écologie rappelle quand ils disent qu'un type qui vit au milieu de l'Amazonie a un savoir-faire et une intelligence qui est propre à son milieu que n'aura pas un Nobel qu'on mettra au milieu de l'Amazonie et qui va clapser très vite et t'as raison de rappeler que c'est comme rassurant de dire tiens cette personne doit être intelligente puisqu'elle a eu un Nobel oui elle a une capacité hyper brillante sur un point en tout cas d'après ses pairs parce qu'en vrai moi je suis pas capable d'attribuer un Nobel donc j'imagine qu'ils ont raison mais j'en suis pas sûr par exemple le Nobel de la paix on peut raisonnablement penser des fois qu'il a été attribué de manière hâtive de manière un peu étonnante pour le sens commun on voit pas du tout de quoi tu parles voilà donc de toute façon c'est une décision humaine c'est comme de dire à Angoulême quel est le meilleur album c'est toujours c'est biaisé c'est quel est l'album qu'à un moment donné 20 personnes auront trouvé le meilleur c'est une sorte de petite loterie chouette mais c'est très chouette de gagner le prix moi j'adore avoir des prix mais c'est pas parce que j'ai appris que mon album est vraiment meilleur c'est juste j'ai gagné au loto c'est chouette je suis content d'avoir appris ça me flatte donc je kiffe mais je peux raisonnablement penser que c'est pas ce qui va objectivement dire que le livre est bon il a plus à 20 personnes à un instant T ou même les ventes c'est pas non plus forcément un modèle de réussite c'est pas parce qu'on a vendu le temps que c'est ce qu'il y a de meilleur or on a des biais cognitifs oui c'est ça qui sont ceux de c'est un Nobel où il a beaucoup vendu où il est c'est le plus vu sur Youtube où il a été le plus je sais pas relu et dispatché sur Twitter Twitter on est biaisé par c'est quoi le modèle de réussite il me semblait que sur les Nobel il y avait oui je sais pas si vous avez eu l'occasion et je vous conseille si vous pouvez encore le voir je crois qu'il passe encore sur Arte Ripley je vous conseille de voir le documentaire si ce n'est déjà fait qui s'appelle La fabrique de l'ignorance où il montre comment ça a été instrumentalisé par exemple par l'industrie la plupart des lobbies en fait de l'industrie par exemple pour les je crois néocorticoïdes ils ont réussi à faire signer une tribune à plein de gens dont des Nobel et la tribune était signée de manière assez maligne elle était faite de manière à ce qu'on dise est-ce que vous êtes plutôt du côté du sens critique et de la science dure et où on vérifie vraiment les données plutôt que vers les pseudo-sciences dit comme ça un Nobel qui lit le truc en diagonale va dire oui je suis plutôt du côté des sciences où on va y prouver les choses sauf que c'était fait par l'industrie peut-être même de la muante qu'il avait financée de manière ensuite à invalider tous les gens qui disaient hé mais attendez la muante c'est super dangereux mais comme ces gens-là étaient mis du côté des pseudo-sciences au début et qu'il y a une stratégie d'enfumage par les industriels pour dire on va produire des tas de contre-enquêtes qui vont dire que les cancers peuvent venir aussi de ceci aussi de cela aussi de cela donc pour une enquête qui dit que la muante est mortelle il y en a 99 euros qui sont financés par l'industrie de la muante pour dire oui mais c'est pas si sûr donc à la fin on va dire il y a 1% d'enquêtes qui disent que la muante est dangereuse maintenant on sait que c'est dangereux mais ça a été enfumé et visiblement cette stratégie qui vient de l'industrie du tabac d'abord qui ont été les premiers à inventer ça ça a été réutilisé par la muante par maintenant les producteurs de pesticides et ça marche toujours malheureusement très bien et on en vient je ne sais pas pourquoi on est en train d'aborder ça le coup du biais cognitif qui fait qu'on se dit tiens Nobel l'a dit donc c'est vrai en fait voilà le point commun avec le début c'est qu'on a besoin de vision du monde simple parce que le monde est complexe et que donc c'est infiniment anxiogène et donc de nous dire à un moment donné un Nobel dit que c'est un peu rassurant c'est comme si on disait papa a dit que ou maman a dit que donc on se dit ah bon bah si c'est ça avec tout ce qu'il y a de risquer derrière cette simplification du monde surtout quand la personne qui dit il n'y a qu'à faire ça et éventuellement cocher le truc un extrémiste un extrême droite un misogyne patenté un masculiniste enfin des gens dont on voit maintenant qui sont en train de revenir plus fort que jamais dans un vieux backlash des familles qui fait assez peur parce que les gens n'ont marre de cette complexité en fait elle est fatigante le monde est fatigant et c'est vrai que c'est fatigant de se cochiner la complexité du monde et le fait qu'il y a plein de gens qui pensent pas la même chose mais c'est pour moi c'est là qu'il y a un rôle politique à jouer en tant que citoyen citoyenne mais aussi en tout cas moi c'est comme ça que je me positionne en tant qu'auteur ou autrice c'est là qu'on a et je reviens vraiment à la thématique début c'est là qu'on a une responsabilité qui est d'essayer de rendre cette complexité tout en synthétisant le récit parce que l'idée c'est pas simplement que je donne un tronçon de complexité comme il y en a en lisant le journal il faut qu'il soit redigéré suffisamment pour me dire ça fait sens dose suffisante de complexité pour que ça ressemble au monde ça c'est par exemple très exactement ce qu'on a essayé de faire avec Wayne de Batval sur le dernier Atlas qui est donc une trilogie donc du coup on peut peut-être aborder ça ah oui si tu veux je vais juste faire un peu de promo de librairie parce que j'ai tous les livres avec moi je vais montrer aux gens même s'ils voient pas très bien ça c'est la couverture de Satani très belle couverture donc ah oui j'ai oublié de dire il a été finalement racheté par Soleil qui l'a imité sous forme d'intégrale donc le deuxième album finit par être créé et c'est sous forme de cette intégrale que tu viens de montrer et il est trop beau ouais il est super beau le dernier Atlas tome 1 exactement trop chouette qu'il faut que vous lisiez parce que c'est merveilleux et qu'on a attendu le tome 2 avec tellement d'impatience et il est là le 3 est en cours oui du coup maintenant je te laisse j'ai fait mon moment librairie tu peux je te laisse décrire ce qui se passe dans le dernier Atlas oui le dernier Atlas pour moi ça a été un jalon très important de ma production créative pour revenir un tout petit peu à la jeunesse c'était un alors c'est la rencontre de deux choses d'une part une idée qui était venue d'un collage que j'ai fait alors là je m'adresse aux aspirants écrivains aspirants scénaristes parmi vous j'utilise beaucoup une technique pour trouver des idées qui est celle d'un collage surréaliste où je prends donc je vous engage à porter ça chez vous je prends un magazine télé bon donc à présent c'est un télérama pourquoi ? parce qu'il y a des très belles iconographies donc il y a beaucoup de photos vous n'êtes pas obligé de prendre le télérama mais il y a plein de photos de films donc je les découpe il y a plein de titres de films je les découpe aussi et sur un panneau en liège je pose par exemple 20 photos et je vais plus ou moins le plus possible au hasard en fait jeter les titres dessus de manière à ce que ça fasse des des chocs mentaux entre des univers qui n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre si par exemple la photo c'est Terminator et que le titre c'est la vie d'Adèle qu'est-ce que ça va créer comme connexion dans mon esprit et par exemple une histoire d'amour lesbien entre deux robots bon si je pose cette phrase qui est bizarre en fait parce que déjà ça pose la question c'est quoi le genre d'un robot est-ce que c'est des robots qui seraient genrés est-ce qu'ils ont une sexualité etc mais ça va m'amener à un petit mécanisme mental pour essayer de si j'essaie de faire le jeu vraiment pour essayer de me dire ça serait quoi l'histoire une histoire lesbienne entre robots est-ce que c'est possible qu'est-ce que ça impliquerait qui aurait créé ces robots est-ce que c'est des femmes est-ce qu'elles sont lesbiennes est-ce que l'homosexualité est venue en cours de route est-ce qu'il a été programmé ou pas bon donc après c'est un vrai timing on note tout ce qui vient et en faisant cette technique que j'appelle les histoires qui n'existent pas parce que j'aime bien l'idée c'est comme si j'avais un télérama qui vient du futur et que je vois un film avec la photo et son titre et je me dis waouh j'ai hâte de voir ce truc mais de quoi ça peut parler sauf que là c'est à vous de créer l'histoire donc ces histoires qui n'existent pas il y en a une où le collage avait donné lieu à une idée très visuelle qui était celle d'un robot façon Goldorak ou façon robot géant ou géant de fer dans une décharge sur le côté à moitié pourri rouillé squatté par des SDF c'était ça l'idée cette image elle m'a hanté je me suis dit il y a un truc qui est très fort là-dedans qui justifierait un récit c'est à dire qu'en fait il y a quelque chose de séminal dans cette histoire qui me hante qui me fait dire que j'aimerais la lire c'est quoi ce vieux Goldorak pourri et bien entendu enfin dans ma tête en tout cas c'était avec l'idée qu'il allait devoir se redresser et sauver le monde c'est vraiment l'idée d'un déclassé qui à un moment donné sera celui comme si Goldorak on l'avait foutu à la corbeille et on réalise qu'en fait on a besoin de Goldorak je cite Goldorak pour des gens qui ne savent peut-être plus du tout ce que c'est mais qui l'auront au moins vu sur d'anciens gifs vintage de trucs débiles enfin en gros c'était le truc qu'on regardait dans les années 70-80 à la télé française en japanime avec un robot géant il y en a plein d'autres qui sont bien mieux mais celui-là était celui qui nous avait hanté et donc cette idée d'un robot déclassé qui va sauver le monde par la suite elle était là depuis 2003 et elle a fini par rencontrer une autre envie qui a été une envie politique qui était celle de parler de la guerre d'Algérie parce que mon père était militaire donc il a participé à ce conflit et qu'il en est revenu sans jamais en parler moi j'ai connu mon père plus tardivement que cette période c'est-à-dire que quand je suis né il était déjà plus militaire ou presque plus militaire par contre le silence autour de la guerre d'Algérie m'a marqué en creux c'est-à-dire que j'étais surpris inconsciemment d'abord puis consciemment par l'absence de mots autour de ce conflit comme s'il n'avait jamais existé comme si on avait évoqué une guerre invisible finalement et cette hantise-là je voulais en faire un récit mais je ne savais pas trop sous quelle forme parce que je trouvais ça compliqué de l'aborder sans être dans du mauvais militantisme je veux dire par là si c'est juste pour dire la guerre c'est mal c'est pas très intéressant il faut faire un autre type de récit et puis en discutant autour de l'expérience professeur Cyclope qui est donc ce truc dont j'ai parlé tout à l'heure pour le dire très vite avec quelques auteurs de BD donc il y avait Gwen de Bonneval à nouveau Hervé Tancrel dessinateur du Dernière Atlas actuellement Cyril Pedroza qui a dessiné récemment L'Âge d'Or mais aussi Portugal qui est un très très bon auteur de bande dessinée et Bruno avec un tréma sur le U qui est connu pour Tyler Cross entre autres mais plein d'autres très bonnes BD on voulait lancer une revue de bande dessinée numérique qui ne serait pas juste des pages scannées et mises en ligne mais vraiment des BD pensées pour être vues de manière numérique avec tout ce qui était possible de faire avec un écran pourquoi pas de la musique pourquoi pas de l'animation etc. On a fait ça 3 ans c'était co-produit par Arte ça a été une expérience passionnante mais qui n'a pas trouvé son public peut-être qu'on était trop pointus peut-être qu'on était trop tôt peut-être qu'il n'y a pas encore d'appétence suffisamment pour ce type de BD en même temps ça j'en suis pas sûr parce que j'ai cru comprendre que maintenant il y a beaucoup de personnes qui lisent ce qu'on va appeler du webtoon et que contrairement à ce que je croyais à l'époque c'est pas ce que ce qu'on appelait le turbo média c'est-à-dire le case à case mais plutôt le scrolling qui a l'air de s'imposer donc preuve aussi qu'on n'était peut-être pas sûr à 100% de ce vers quoi ça allait aller mais nous on avait essayé tout il y avait du scrolling il y avait du case à case il y avait des médias animés il y avait de tout et le dernier atlas c'était censé être un peu l'épine dorsale au niveau feuilleton de cette revue c'était censé être le truc qui donnait aux gens l'envie de s'abonner et de voir la suite sauf que c'était tellement compliqué de faire cette revue ça nous prenait tellement de temps on devenait chef d'entreprise entre guillemets à toute petite échelle mais c'était extrêmement chronophage très stressant et moi j'arrivais pas à écrire ce truc donc on a essayé de le faire on avait même une équipe qui avait commencé à bosser sur turbo média il y avait des séquences animées il y avait des séquences qui pouvaient même améliorer du son on pensait à je crois que ça s'appelle le binaural ce son qui permet d'avoir l'impression enfin on pensait à tout ce qui était possible et imaginable sauf qu'on se compliquait la tâche à l'infini et ça s'est complètement cassé la gueule vers 2015 et bon déjà la revue n'a pas marché mais moi en plus je me suis un peu effondré avec ce projet qui était trop important pour moi et j'émettis plein de choses très personnelles en plus donc je crois que j'avais mis trop de choses personnelles ça s'est vraiment planté et c'est grâce à Gwen qu'après il m'a dit écoute c'est quand même dommage qu'on jette le bébé avec l'eau du bain ce truc était bien et surtout grâce à Gwen j'avais fait l'association avec la guerre d'Algérie il m'avait dit comment on pourrait rendre ça avec du fond et mettre des choses personnelles j'avais dit peut-être qu'on peut imaginer que c'est là qu'on va parler de la guerre d'Algérie et pourquoi on va en parler là parce qu'on parle d'une uchronie puisqu'on va parler d'un monde où il y a des robots géants donc un monde qui n'existe pas mais que j'ai envie de rendre compte de la complexité du réel donc je vais faire en sorte que ça ressemble au monde qu'on connaît que ce ne soit pas ce qui pour moi est le film repoussoir alors que ce n'est pas le pire mais c'est un de ceux qui m'agacent le plus c'est Pacific Rim en mode méca géant qui se battent contre des monstres pourquoi ça m'énerve ? Déjà parce que c'est Guillermo del Toro et qu'il a fait d'autres films que je trouve vraiment géniaux donc j'étais déçu aussi parce que j'attendais de m'amuser et moi j'aime bien les films de robots géants qui fight des monstres c'est chouette quoi mais que là il y a quand même deux trois incohérences qui m'ont fait chier qui m'ont semblée insultante pour l'intelligence des spectateurs quand une arme sort du bras du robot à la fin pour tuer le monstre mais l'arme n'a jamais été évoquée de près ou de loin pendant deux heures de films non c'est interdit ça ne se fait pas donc non je n'ai pas de patience pour des films comme ça je sais qu'objectivement il est bien foutu il a eu un succès il a eu une suite mais ça m'a énervé je me suis dit voilà ça serait quoi l'équivalent d'un film de robot où on dirait au lecteur ça se passe dans un monde qui est très crédible ou par exemple s'il y a une menace extraterrestre qui apparaît ce qui est le cas dans le dernier atlas il y a une menace qu'on pense probablement être extraterrestre qu'on appelle l'humour pour unknown moving object il apparaît dans le parc de Tassili en Algérie ça impacte toute la planète ça impacte pas que les Etats-Unis par exemple comme la plupart des films de monstres rien que ça d'arriver à montrer et de montrer aussi que la seule apparition de cet être a un impact sur le cours de la bourse sur le cours du pétrole sur ce genre de complexité ça nous passionnait avec Gwen et donc on avait commencé à l'écrire et Gwen m'a dit quand ça s'est cassé la gueule écoute essayons de le refaire mais en BD classique c'est déjà en fait c'est déjà un challenge parce que ça devait être quand même on parlait d'albums de 200 pages donc déjà c'était dur à faire et en demandant à un dessinateur de le faire c'est Hervé Tancreil parce que c'est lui qui avait fait les caractères design au début c'est un dessinateur de génie il avait envie de le faire et Hervé a accepté en disant d'accord mais je veux être secondé par quelqu'un au dessin et c'est Fred Blanchard qui s'est joint à ce moment là à notre petite équipe pour le design et pour les storyboards Fred Blanchard qui était directeur de collection à l'époque parce qu'il n'est plus maintenant chez Delcourt mais qui est aussi un excellent designer et storyboardeur et aussi un très grand dessinateur du bande dessinée il fait peu d'albums mais il en fait quelques-uns et on a été enfin rejoint par Laurence Croix la coloriste et ça finalement là on avait l'équipe au grand complet la Team Atlas comme on l'appelait et c'est là qu'on a pu commencer à faire avancer ce projet qui est donc trois gros albums de 200 pages où on a essayé de parler d'une uchronie française où on parle vraiment de ce qu'aurait été la guerre d'Algérie si le si il remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale si un ingénieur algérien avait inventé un robot géant qu'on appelle l'Atlas qui a permis d'abord de trouver du pétrole en Algérie plutôt que dans la réalité en réalité ça arrivait en 1956 et ça ça a crispé la guerre d'Algérie parce que d'un seul coup il y avait un enjeu énergétique énorme pour la France à conserver l'Algérie française mais imaginons que là on a découvert le pétrole en 1945 ou en 1946 et bien on imagine que De Gaulle aurait cédé un peu plus de droits aux Algériens pour conserver la colonie le plus longtemps possible on imagine que ces robots auraient été développés qu'il y en a eu un de classe 2 de classe 3 et de classe 4 qui fonctionnent au nucléaire parce que De Gaulle adore le nucléaire que ces robots auraient été utilisés en Algérie pendant la guerre d'indépendance qui cette fois-ci a lieu 15 ans après parce que grâce à ces droits vaguement cédés par De Gaulle et bien l'Algérie ne devient française que 15 ans plus tard donc on s'amuse après avec Goethe on s'est amusé dans cette Uchronie et l'intérêt de l'Uchronie c'était pour moi d'arriver à parler de ces choses-là en faisant un pas de côté j'aime bien citer Maxime de je crois que c'est La Roche-Chouko qui moi m'a beaucoup marqué qui disait le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face c'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas regarder en face comme le soleil c'est trop aveuglant donc si on les regarde en face on ne les voit pas paradoxalement et bien c'est vrai tiens la lampe est d'accord j'ai vraiment une maison hantée c'est assez étrange et pour moi la guerre d'Algérie c'était ça c'est-à-dire que c'est un point aveugle de ma famille puisque mon père n'en parlait pas parce que ma mère ne voulait pas en parler non plus mais je pense que c'est un point aveugle de la société française aussi en général qui si on le passe à l'âne ce qui ne permet pas de comprendre entre autres l'islamophobie assez forte qu'il y a en France je crois quand même qu'on a un rapport à l'islam en France qui est teinté et imprégné de ce conflit avec l'Algérie qui a été une colonie française dont on prétendait que ses habitants étaient français mais qui étaient des habitants français de seconde zone puisqu'ils n'avaient pas les mêmes droits puis on a perdu soyons clairs on a perdu l'Algérie donc il y a quand même une défaite ça a été une victoire militaire mais c'est une défaite diplomatique et l'Algérie et c'était normal à qui son indépendance mais que pour plein de raisons cette indépendance n'a pas été bien menée et là il y a eu une part de responsabilité bien entendu aussi des responsables algériens mais ça n'a pas été facilité par les dégâts qui avaient été occasionnés pendant la guerre et en particulier par les camps de remont c'est un sujet qui est question dans le dernier atlas et donc il y a une migration qui a continué des Algériens vers la France et donc on se retrouve avec une population en France d'origine algérienne qui est majoritaire en termes de migration et on n'en parle jamais de ça on ne parle jamais du fait qu'il y a eu ce conflit parce que c'est un peu la route de revenir là-dessus parce que c'est très douloureux parce que les français qui y ont été n'ont pas voulu en parler et donc ce point aveugle c'est parce qu'il est trop brûlant il est comme le soleil il est aveugle l'Ukronie nous permet de l'aborder un peu comme les astronomes mettent une sorte de je ne sais pas comment décrire ça mais c'est comme un papier qui permet de voir le soleil sur le papier donc on voit un reflet c'est un reflet c'est pas le soleil directement c'est un reflet du soleil et là on peut l'observer sans brûler les yeux l'Ukronie pour moi permet ça et c'est là que la science-fiction elle est passionnante si j'avais abordé l'Algérie littéralement il y avait de fortes chances que je sois attaqué de tous les côtés par les anciens pro-Algérie française par les Algériens eux-mêmes qui vont dire vous n'y connaissez rien et puis c'est quoi ce français qui nous a appris c'était la guerre alors que là finalement je l'aborde par mon biais de scénariste de science-fiction et j'espère que ça permet d'aborder ces sujets sous couvert de grandes aventures parce que ça reste quand même un récit d'aventure c'est un thriller en fait ça commence comme finalement une histoire policière le protagoniste j'ose pas dire héros parce que c'est un anti-héros à plus d'un titre mais c'est le protagoniste il s'appelle Ismaël Utaïeb c'est tellement un anti-héros que je repasse dans l'ombre elle réagit quand même à des trucs extrêmement spécifiques ta lumière elle vit sa vie cette lampe et elle me dit beaucoup de choses au monde inconscient donc Ismaël Taïeb est né en France mais issu de l'immigration algérienne quand il était enfant il fantasmait sur les atlas tout en sachant que c'était déjà trop tard parce qu'ils allaient être démantelés les atlas dans notre chronique ont participé à la guerre d'Algérie mais on laisse entendre qu'il y a eu une catastrophe qu'on appelle la catastrophe de Batna qui a précipité la fin de la guerre et les atlas dans la foulée ont été interdits et démantelés et le dernier qui n'a pas été démantelé c'est le Georges Sand qui a été envoyé en Inde comme le Clémenceau en son temps devait être envoyé en Inde pour y être démantelé donc ça permet d'évoquer la question de la pollution quand on en voit ailleurs que sous nos yeux et là ça nous permet d'abord des tas de questions sur l'écologie avec Gwen parce qu'on est extrêmement intéressé par toutes les théories autour de l'écologie et éventuellement les théories autour de l'effondrement ou des effondrements qu'on appelle pour le dire vite les théories Collapsu mais qui sont très complexes et plus complexes que l'appellation le laisse entendre donc on évoque cette complexité-là ce vieil atlas qui a provoqué une catastrophe nucléaire en Algérie qui a envoyé se faire des mouvements en Inde et qui reste dans un coin de la décharge de la Rucana où personne ne veut plus le toucher et Ismaël Taïem est né au mauvais moment trop tard un peu comme quelqu'un qui par exemple voudrait être mousse dans la marine et puis c'est trop tard il n'y a plus de marine marchand par exemple ça serait ça et qui a mal tourné et qui est devenu un peu un salopard c'est un lieutenant de la mafia nantaise qui avait un potentiel qu'il n'a pas utilisé qui est très doué dans ce qu'il fait mais qu'on ne sent pas très heureux et c'est là que le design le caractère design de Hervé est génial et dès qu'on voit le personnage on sent qu'il a une forme de nostalgie une forme de tristesse qui porte un poids c'est assez fou d'incarner des personnages comme ça en BD et Hervé est vraiment incroyablement fort pour ça et ce personnage-là quand une menace apparaît dans le parc de Tassili donc l'humour se met en tête de manière presque prophétique lui aussi il est borderline il n'est pas loin d'être fou en fait on revient à une de mes thématiques préférées va se mettre en tête que la solution pour sauver le monde c'est d'aller rechercher ce vieil atlas les gens ressemblent dans sa décharge donc voilà à peu près le cadre et ça nous a permis d'aborder plein plein de choses autour de les vagues de migration en France parler de la politique énergétique pour le coup il est aussi question du corps parce qu'on parlait de la thématique de la sensualité parce que ce personnage d'Ismaël il est très ambigu sur la question de la sexualité on ne sait pas exactement où le situer d'ailleurs il y a un doute de son gang comme quoi il pourrait être homosexuel mais pourtant il est marié il a l'air d'être très heureux dans son couple il est même ostensiblement heureux dans son couple donc ça peut un petit peu poser question ça rend suspicieux et le fait est que c'est une des thématiques qui n'est pas la plus apparente de Dernière Atlas mais qui pour moi est fondamentale et avec Gwen c'était le cas aussi c'est la thématique du genre paradoxalement c'est-à-dire que c'est une trilogie qui commence comme un gros blogluster américain parce qu'on parle quand même de robot géant quelque part un robot géant qui fonctionne au nucléaire il y a un peu ce côté tout un imaginaire viriliste tout ça c'est pas un truc de pédé on pense à un imaginaire militaire d'ailleurs on s'est inspiré d'un imaginaire militaire puisque dans nos atlas c'est des équipages d'abord c'est pas un seul pilote c'est ce que j'allais dire il y a tout ce truc avec les petites vignettes panini là où on peut collectionner la tête des militaires exactement on s'est inspiré de ce qu'on vivait nous gamins dans les années 70 alors je suis désolé de remonter à ces années-là pour ceux qui nous écoutent mais on avait les albums panini des équipes de foot alors moi c'était pas ma passion mais j'avais des potes qui en avaient et là on s'est dit s'il y avait eu des atlas qui fonctionnent au nucléaire dans les années 70 s'il y avait eu l'album panini du Georges Sand l'album panini du Victor Hugo et t'as toutes tes petites vignettes c'est qui le cuistot c'est qui l'ingénieur nucléaire voilà c'était là-dedans qu'était Ismaël et c'était son univers d'enfant et il se trouve qu'on parle de ce truc-là qui est donc un imaginaire plutôt viril et on essaie de l'amener petit à petit à quelque chose de plus paritaire en termes de genre c'est-à-dire qu'au début on pourrait dire bon bah c'est quand même surtout un univers de mec mais il y a quand même déjà quelques personnages forts de femmes dont Françoise qui est une quinquagénaire très péchue de journaliste qui nous a été inspirée entre autres par Omenas qui est une journaliste que j'adore une d'un qui n'a pas peur d'aller sur le terrain qui est extrêmement persévérante qui s'accroche à des scoops etc qui aime bien les jeux de mots pourris parce qu'elle a fait des huiles de Libé et qu'elle a enchaîné donc elle aime bien les jeux de mots pourris mais qui est très drôle et qui va tomber enceinte alors qu'elle était ménopausée à cause de l'humour qui a l'air d'avoir des effets comme ça un peu flippants autour de lui et l'idée vraiment puisqu'on parle du corps d'arriver à twister un peu les codes du genre avec ce héros qui est très viril mais qui semble ne pas avoir de sexualité c'est étrange avec Françoise qui à certains égards montre plus de courage que soi-disant un homme donc c'est quoi la notion de courage est-ce que c'est une notion forcément virile qu'est-ce qu'on appelle le courage avec deux ingénieurs indiennes qui se joignent à l'équipé sauvage de nos héros une fois en Inde parce qu'elles sont fascinées par la technologie de l'Atlas et qu'elles-mêmes fabriquent des automates en Inde et qui vont s'avérer être des personnages centraux dans le récit donc comment on amène quelque chose qui part un peu comme un récit de blockbuster viriliste pour aller de plus en plus et j'espère que le tome 3 sera un peu la quintessence de ça là où on ne l'attendait pas au début et à ce titre d'ailleurs il ne faut pas que je spoile trop mais la fin du tome 2 c'est un peu comme si on disait voilà une sorte de répétition de ce que pourrait être la fin de la série sauf que c'est le tome 2 et pas le 3 et on laisse entendre que ça ne marche pas complètement bien il y a un doute en tout cas parce qu'on se demande s'ils ont vraiment réussi autant qu'ils le voudraient à se battre contre le mot et pourtant ils l'ont fait de manière très virile ils y sont allés en mode c'est parti avec des missiles c'est parti avec des usis on se tire dessus il y a des morts partout c'est assez c'est de la bonne grosse baston moi j'aime bien en plus je ne boude pas mon plaisir et comment le tome 3 c'est comme une répétition et le tome 3 se refait d'une autre manière et avec j'espère une présence féminine plus importante alors ça c'est sur le papier c'est ce qu'on a voulu tenter de faire je serais hyper intéressé de refaire une discussion avec vous quand on vous aurez lu si vous l'avez lu un jour ah bah il y en a moi je vote pour une soirée spéciale le dernier Atlas oui que tout le monde l'ait lu comme ça je suis sûr de faire des ventes mais pour dire est-ce que ça c'est perceptible ou pas est-ce que ça l'est assez est-ce qu'on a eu des angles de bord parce que c'était tellement tellement compliqué à écrire moi j'ai jamais eu autant de mal à écrire un truc en termes de complexité il y avait 20 personnages à suivre on a vraiment voulu le faire comme une série télé avec énormément d'épisodes chaque album de 200 pages a été fait en 10 chapitres de 20 pages chaque fin de chapitre il fallait qu'il sorte de cliffhanger pour donner envie de faire la suite il y a des personnages qui sont tous relativement complexes arriver à terminer le tour en 3 albums j'ai quand même demandé un arabe de 25 pages à notre éditeur qui a accepté et j'en suis hyper reconnaissant parce que sans ça je ne m'en sentais pas j'espère qu'à la fin tous les personnages y compris des personnages secondaires ont droit à leur arc narratif et là se posera la question de c'est quoi l'impression en finale est-ce que est-ce que l'ambiguïté est quand même préservée parce que je voulais que ça se termine d'une certaine manière avec Gwen on avait une fin en tête mais on l'a voulu quand même suffisamment ambigu puisque tout est complexe la fin l'est aussi mais est-ce qu'elle est satisfaisante ça aussi c'est toute une histoire mais est-ce qu'on peut rester dans la complexité et être satisfaisant est-ce que les personnages féminins auront pris leur juste place ou pas est-ce que c'est surprenant dans le bon sens du terme bref on est là moi j'ai terminé à peu près l'écriture il reste des réécritures ça et là de dialogue enfin le plus gros effet Hervé est en train de commencer l'avant-dernier épisode donc il n'est plus qu'à 40-45 pages de la fin si tout se passe bien ça sort en septembre de cette année et autant dire que ça sera vraiment un bel aboutissement pour moi à un moment clé de ma carrière je suis très 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 fier de cette trilogie donc forcément j'ai des attentes forcément mais en tout cas c'est vrai que cette densité des personnages à tel point que parce que le dernier enfin le tome 2 du coup moi je l'ai acheté à la fin du confinement l'année dernière parce que j'avais pas compris enfin il y a eu un décalage dans la sortie il me semble du tome 2 ou un truc comme ça oui il devait sortir en avril et puis c'était en plein confinement donc il a été décalé à juin c'est ça et du coup moi je l'avais acheté en mode oh là là mais il est sorti je l'avais vu il y a Xavier dans le chat du coup je lui dis je l'ai vu dans la vitrine de Critique en passant devant je me suis oh là là il est sorti je suis pas au courant donc je suis allé l'acheter et en fait j'ai commencé à lire et je fais purée je comprends pas c'est comme regarder Game of Thrones parce qu'à l'époque c'était long avoir une saison après l'autre et c'est genre mais purée je comprends plus il y a trop de personnages il y a trop de sous-entrigues obligés de relire le tome 1 en fait pour comprendre ce qui se passe dans le tome 2 c'est exactement ça c'est là c'est impossible de faire autrement et même moi quand je me suis replongé dans le 3 il y a des fois il fallait que je relise les premiers et me dire mais attends qu'est-ce qu'on a dit de ces personnages j'ai ce même souci avec Seul c'est la difficulté des récits au long cours avec beaucoup de personnages c'est encore plus compliqué dans Seul parce que qui a envie de relire 11 albums à part un enfant qui a du temps et qui a envie mais à part ce public là qui est un public passionné et encore tous n'ont pas envie de le faire c'est le syndrome 13 moi je vois bien qu'à un moment donné il y avait un nouveau 13 qui sortait et je lâchais l'affaire parce que j'avais plus envie de me rappeler de l'histoire d'avant ici c'est le cas avec juste 2 albums c'est de lire c'est qu'effectivement c'est tellement dense c'est tellement de personnages donc l'idéal c'est de tout lire d'affilée bon maintenant je ne peux pas dire à chaque fois aux gens vous allez attendre le troisième sort et là vous achèterez tout parce qu'en plus forcément c'est un peu plus cher mais ceci étant dit c'est un peu plus cher c'est dans les 25 balles mais pour 200 pages de BD moi je trouve que ça on ne ruine pas les gens et surtout on voulait justement ce côté ce qu'on appelait du binge reading comme on parle du binge watching que quelqu'un qui a l'album en main qui a 200 pages en main il en a à manger il a vraiment quelque chose de très dense très j'espère très généreux mais c'est évident que le meilleur de la lecture ça sera de pouvoir lire les trois d'affilée ben clairement et puis c'est vrai que du coup il y a beaucoup de choses qui restent en suspens aussi et moi je me sens de la frustration quand j'ai fini le premier je fais quoi ? il n'y a pas de date de sortie pour le 2 mais je vais pleurer c'est pour ça que c'était trop l'excitation quand j'ai vu le 2 en vitrine je me suis dit mais purée enfin non mais c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on a envie de lire la suite mais effectivement c'est hyper frustrant et quand c'est bien mené cette frustration elle est très saine quand on sait qu'il ne faut pas attendre 10 000 ans dans le cas de Seul c'est semi-maîtrisé parce qu'on met plus de temps à faire chaque album qu'on le voudrait on met un an et demi au lieu d'un an en plus dans un imaginaire d'enfant attendre un an c'est très très long un enfant de 10 ans qui découvre la série Seul il a la grande chance de pouvoir lire 12 albums d'un coup et pendant un an il est très content parce qu'il va dans son CDI où ses parents sont généreux ils lui achètent et pendant un an il lit tout ce qu'il veut et c'est super comme on lit un manga ou on fait du binge-watching d'une série quand il réalise à la fin du dernier en date qu'il va falloir attendre un an pour le suivant puis un an il attend 2-3 albums puis après il lâche l'affaire parce que c'est trop d'attente dans le cas du dernier Atlas j'aime bien cette notion de renouer avec une excitation battante qu'on peut avoir avec une bonne série télé quand on vient de regarder une saison qu'on sait on est à peu près sûr qu'il y aura une saison suivante ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas donc dans ce cas là c'est très très dur quand il n'y a pas la saison mais quand on est à peu près sûr qu'elle va avoir lieu et qu'on dit wow je redécouvre l'impatience ce qui n'est finalement pas un sentiment auquel on est tellement confronté sur internet grosso modo on a quand même très souvent accès à tout très vite mais l'impatience et l'ennui qui est le corollaire de cette impatience je m'ennuie en attendant c'est hyper important pour développer l'imaginaire et si on est trop dans la non-frustration constante l'imaginaire ne peut pas se déployer moi ce que j'aime bien dans ce sol ce que j'aime bien quand les enfants le vivent bien c'est que oui ça les fait chier d'attendre un an mais pendant un an ils s'imaginent un millier de trucs sur la série et ils vont déployer un imaginaire ils vont même des fois avoir des idées bien meilleures que les miennes je leur pique leurs idées sur les forums dans tout cas je m'en inspire pour voir à peu près où j'en suis il y a des idées où on est très raccord avec ce que j'ai envie de faire puis d'autres où je vois qu'ils vont vers une direction vers laquelle je n'ai pas envie d'aller bon ça c'est des choix narratifs mais moi c'est parce que j'attendais très longtemps entre deux Star Wars à l'époque où j'aimais cette série au tout début que j'ai développé un imaginaire fantasmatique génialissime où je lui disais mais oui ce qui serait super c'est si Boba Fett ceci cela donc après que des gens répondent à cet imaginaire on voit une série comme le Mandalorian tout comme ça très bien on répond à mon attente mais il faut laisser le temps de s'être imaginé ce qu'aurait été la série idéale le Star Wars idéal pour ceux d'entre nous qui sont créatifs et je pense qu'il y en a d'après ce que tu disais qui nous suivent ce moment d'ennui il est essentiel ce moment de solitude avec nous et en fait pourquoi on devient créatif pour écrire le récit qu'on aurait voulu lire et qu'on n'a pas lu ou le film qu'on aurait voulu voir et qu'on n'a pas vu seul c'était ma réponse à différents types de littérature jeunesse que j'ai trouvé super mais où je me disais ça serait encore mieux si donc j'ai fait mon propre petit truc qui serait encore mieux si et qui est tellement bourré d'imperfections heureusement qu'un enfant va pouvoir se dire ah mais attends il y aurait même mieux à faire et c'est ça qui est génial c'est qu'il va prendre le relais il fera une série encore plus excitante parce que parce que moi j'ai fait ce que je pensais bien à l'instant T mais en même temps je suis encore pétri de toute une façon de penser les choses qui est celle de ma génération avec un gamin qui sera pétri d'une autre façon de penser et je l'espère encore plus peut-être queer encore plus non-binaire encore plus toutes ces thématiques que moi j'essaie petit à petit d'aborder mais très très doucement dans seul alors tiens je reviens à la thématique du corps parce que c'est intéressant peut-être que je fasse un point là-dessus puisque ça enregistrait et qu'il restera une trace de cette époque je parlais de mes hantises du moment il y en a une c'est pas une hantise mais c'est une vraie réflexion je me suis abonné il n'y a pas très longtemps à un compte Instagram qui s'appelle Orgasme et moi qui est super drôle qui est tenu par une nana qui s'appelle Charline et qui est très sexe positif alors pour le coup vraiment très sexe positif hyper bienveillant donc c'est super militant dans le bon sens du terme mais le fait est que c'est pas de la fiction c'est de la pédagogie et pour moi la pédagogie peut se permettre d'être sexe positif totalement à 100% dans la fiction c'est plus compliqué mais j'y reviendrai je suis persuadé qu'il y aurait moyen de faire une fiction très positive il faut vraiment que j'y réfléchisse et Charline elle interpelle vachement sa communauté comme elle dit dans laquelle je m'inclus à tort ou à raison mais puisque j'aime bien suivre son compte sur justement ses représentations de la sexualité sur le fait d'en parler aux enfants elle l'évoque très bien dans un podcast qui a été fait sur elle elle dit la responsabilité c'est beaucoup celle des parents elle rappelle un truc qui est hyper important et moi qui m'a choqué parce que je crois que je ne savais pas je ne connaissais pas ces chiffres elle rappelle que 40% des agressions sexuelles ont lieu avant 15 ans déjà ça en soi le chiffre il est glaçant et que 20% des autres agressions sexuelles ça sera entre 15 et 17 ans donc on est quand même à 60% des agressions sexuelles qui sont soyons clairs majoritairement sur des femmes des jeunes femmes en plus avant 17 ans ça veut dire que le sujet du consentement de ce qu'on doit pouvoir accepter ou de ce qu'on doit pouvoir refuser c'est bien avant de 17, 18 ans 19 ans qu'il faut l'aborder c'est dès l'enfance et ça m'a vachement interpellé parce que Seul est une série pour enfants a priori plutôt pour les 10-14 ans qui peut être lue par des adultes des ados enfin moi je l'écris je m'éclate à l'écrire donc c'est pas on est pas obligé d'être un enfant pour le lire mais c'est quand même d'abord pensé pour les enfants et jusqu'à présent je m'étais un peu interdit d'aborder frontalement la sexualité dans la série en partant du principe que quand j'étais petit j'étais très pudique sur ce sujet et j'avais pas très envie qu'il soit question de ça dans ma série préférée comme si c'était des choses qu'il ne faut pas mélanger oui j'étais un enfant désirant déjà on peut être gamin et déjà avoir des fantasmes érotiques genre comment s'appelait cette série c'est-à-dire Cat Size la série Cat Size par exemple était un réservoir à fantasmes pour les enfants et pas que les enfants d'elle donc oui j'avais déjà un univers fantasmatique mais je voulais pas mélanger les choses voilà et c'est quelque chose auquel je me suis un peu astreint dans Saul même si il y a un ou deux endroits où je laisse entendre que par exemple le personnage de Saul dans la série qui est un personnage très très ambigu qui est plutôt fasciné par le nazisme qui est plutôt fasciné par la force par le pouvoir mais qui est très complexe à un moment donné il embrasse le personnage de Dolgy qui est un peu le héros le protagoniste qui est noir avec qui en plus il est plutôt en tension donc ça pose plein de questions pourquoi Saul embrasse son ennemi Dolgy mais c'est vraiment à la marge de la série et quand j'entends ça de la part de Charline je me dis et là c'est vraiment une réflexion que je mène pour le sens de mon côté j'en ai pas encore beaucoup parlé à Bruno Gazzotti donc je sais pas ce que lui acceptera de faire ou pas mais si je résume ce qu'est la série seule à mes yeux c'est-à-dire que c'est une série pour les je dis en me marrant que c'est une série pour les enfants qui vont mal en réalité c'est une série pour la partie qui va mal des enfants c'est-à-dire que c'est une série qui parle de c'est quoi se sentir rejeté c'est quoi d'avoir peur de mourir c'est quoi d'avoir peur que nos proches meurent donc c'est des sujets un peu trash abordés de manière un petit peu violente mais c'est parce que c'est aussi intéressant de mettre un peu de violence là-dedans parce que parce que la réalité l'est violente donc il faut l'aborder mais il faut l'aborder en faisant gaffe mais puisqu'on parle de ça puisqu'on parle du trauma il est beaucoup question du trauma en fait dans Seul et que la réalité nous rappelle tous les jours et de plus en plus en ce moment que ces traumas ils sont quand même beaucoup sexuels et sans compter la thématique de l'inceste qui est encore en train de ressortir donc je me dis à un moment donné ce serait être à côté de la plaque si je n'aborde pas ça la question maintenant elle va être comment je l'aborde et ça ça va être très compliqué pour moi pour ne pas choquer des enfants parce qu'une partie de mes lecteurs n'ont pas envie d'entendre parler de ça mais d'autres ont peut-être un besoin vital de l'entendre parler donc comment je vais gérer ça je n'en sais absolument rien pour l'instant c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler à l'instant T et là je livre vraiment un paquet de doutes une sorte de conviction puisque je reprends les mots du début une conviction temporaire qui est de dire je crois que c'est important d'aborder ce sujet ce qui est une quasi certitude c'est qu'il faut je pense qu'il faut l'aborder dans des livres d'une manière ou d'une autre après la conviction elle est de dire je pense que ça peut être fait dans seul mais comme c'est quelque chose qui se fera à deux avec Bruno Gazzotti et que je n'arrête pas de parler du consentement il faut qu'il y consente il faut que ça lui parle comme et là je peux faire un parallèle avec Paco Léman Rouge tiens ça me permet de vendre ma cam je dis ça parce que Paco Léman Rouge ressort en intégrale ce mois-ci donc je suis très fier de cette BD qui a été dessinée par Eric Sago c'est un diptyque qui ressort sous forme d'un seul livre et le dessin d'Eric est magnifique et pourquoi je parle de consentement là c'est qu'au début Eric avait voulu que j'écrive un beau récit d'aventure sur le bail c'était sa demande moi j'adorais son dessin j'adore son dessin j'avais vu Papillon le film inspiré du roman de Chahair qui parle du bail en Guyane dans les années 30 c'est un très beau récit d'évasion avec en plus le film avec Steve McQueen et Dustin Hoffman donc c'est des super acteurs simplement moi souvent mon inconscient ne m'obille pas c'est à dire que j'avais envie raisonnablement envie de bosser avec Eric dont je trouve le dessin magnifique mais c'est pas parce que j'ai envie de bosser avec quelqu'un que j'ai la bonne idée il y a des gens avec qui je veux bosser depuis des années et j'ai pas trouvé la bonne idée et bon bah c'est comme ça dans le cas d'Eric j'avais très envie de bosser avec lui je voyais ses dessins sur la Guyane qu'il connaît par cœur que je trouvais magnifiques mais je n'avais pas d'idée jusqu'à ce que je lise des écrits de Michel Foucault qui parlait en particulier de je crois du panoptique qui est cette façon d'observer les prisonniers en étant au-dessus qui sont typiques entre autres du système carcéral guyanais français et il se trouve que Michel Foucault est homosexuel et était homosexuel donc parlait beaucoup de cette question du rapport au corps de ce qu'il appelle le bio-pouvoir et dans ce moment je me suis dit mais voilà ce qui serait la bonne approche originale pour aborder ce récit d'évasion en Guyane pour ne pas réécrire Papillon ce serait que ce soit une histoire d'amour et de fait c'est peut-être la seule vraie grande histoire d'amour que j'ai écrite dans mes albums parce que finalement il n'y en a pas beaucoup il y a un peu d'histoire d'amour ça et là un peu dans le marquis d'Anahou peut-être il y a un peu d'histoire d'amour dans le sol mais là encore c'est très allusif mais là c'est mon premier roman graphique qui est d'abord d'abord essentiellement une histoire d'amour entre Paco qui est un instituteur qui visiblement a tué quelqu'un et qui a été arrêté qui a échappé à la guillotine mais qui a envoyé au bagne et qui se vit comme hétérosexuel au départ et Armand qui est un tatoueur qui vient des bataillons d'Afrique donc c'est un dur de dur qui lui sans doute se vit comme hétérosexuel et cette histoire d'amour improbable entre les deux et le fait que Paco se découvre en fait amoureux alors qu'a priori rien en lui de ce vœu homosexuel et c'était passionnant d'aborder ce sujet moi ça me passionnait parce que j'avais lu qu'il y avait 70% d'homosexualité carcérale au bagne ce qui ne veut pas dire 70% de consentement il y a énormément de viol c'est énormément un lieu de pouvoir et de domination de la sexualité carcérale n'empêche que c'est assez parlant de voir que dans un monde qui se dit d'abord hétéronormé si on empêche les gens d'avoir une sexualité classique et qui a zéro autre tendresse que celle avec d'autres hommes alors la tendresse c'est encore c'est tout relatif parce qu'il y a des viols mais il y a aussi une part de tendresse il y avait des vraies histoires d'amour au bagne j'ai trouvé que ça c'était très contemporain de l'aborder mais j'en reviens au consentement il fallait qu'Eric accepte de dessiner ça parce que c'est une chose de trouver que le sujet il est politique il est tout ce qu'on veut il est super j'ai très envie de l'aborder il faut qu'il soit accepté joyeusement par la personne en face c'est pour ça que la question du consentement joyeux je la trouve hyper intéressante parce qu'elle est transversale dans la vie en général c'est très vrai de la sexualité mais c'est très vrai du boulot c'est très vrai dans la famille c'est très vrai partout et c'est quoi le vrai consentement joyeux ? et ça c'est une question qui est sans fin parce qu'on peut dire oui du bout des lèvres on peut dire oui pour faire plaisir à l'autre on peut dire oui parce que politiquement je pense qu'il faut dire oui mais c'est quoi ? est-ce que c'est des vrais oui tout ça ? est-ce qu'un silence c'est un oui ? ben non souvent non et moi il y a des fois où j'ai maltraité mes collaborateurs involontairement parce que je n'entendais pas que derrière leur oui c'était un oui mais et c'est bien la preuve qu'on a beau essayer d'être ouvert d'esprit et tout ce qu'on veut donc là c'était très important par exemple avec Eric toute l'histoire reposait sur cette histoire d'amour donc on a eu un vrai gros débat de départ et il m'a dit de manière très généreuse d'ailleurs au départ mais aussi très ouverte il était très curieux il a dit ben c'est pas ce à quoi je m'attendais moi je voulais parler de grande histoire d'amitié mais finalement une histoire d'amour c'est aussi une histoire d'amitié c'est une amitié érotique et puis il m'a dit simplement on réfléchira bien ensemble à ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas et le fait est qu'on a peu montré aussi parce que on n'avait pas ni l'un ni l'autre une expérience très poussée de ce qu'est vraiment la sexualité homosexuelle moi j'en ai une vision alors qui est un peu plus ouverte parce que j'ai fréquenté des milieux grâce à l'herbie sauvage grâce à Polaris qui étaient des milieux qui étaient extrêmement ouverts queer quoique parfois il y a des milieux qui sont très ouverts et qui sont très hétéros mais en tout cas des milieux qui étaient ouverts sur ces questions de la sexualité donc j'ai suffisamment pu voir ce qu'était la sexualité homosexuelle pour pouvoir éventuellement m'en faire une idée enfin c'est une chose de voir c'en est une autre de vivre donc avec Eric on s'est dit que la limite qu'on allait se fixer c'était déjà qu'on allait parler du point de vue de Paco qui se dit hétéro mais qui s'interroge sur son homosexualité ou sa bisexualité éventuelle donc ça c'est un point de vue que moi je peux incarner je ne suis pas en train d'accaparer la parole d'un homosexuel je parle d'un hétéro qui s'interroge sur l'homosexualité donc ça me donne une sorte de légitimité à pouvoir en parler et d'autre part de ne pas montrer ce qu'on ne sait pas c'est-à-dire qu'on a voulu éviter d'ailleurs un peu ce qu'avait été le débat autour de la vie d'Adèle de la part d'un public lesbien qui avait dit mais c'est quoi cette représentation de la sexualité lesbienne par un mâle hétéro réalisateur et oui ça peut poser question on en avait parlé avec Julie Marou à l'époque et pour répondre à ça nous en tant qu'auteurs on s'est dit on ne va pas montrer la sexualité physique qu'on connaît mal avec Eric on va montrer les sentiments qu'il y a autour en se référant à ce qu'on connaît nous à savoir une amitié qui déraperait vers un sentiment amoureux et ce consentement une fois les choses posées il a été total de la part d'Eric bon et dans quoi je trouve que le bouquin il est magnifique moi je suis très très fier de ce bouquin c'est pour ça que je suis très content de pouvoir en reparler pas coller ma rouge c'est d'argot et cette question là c'est maintenant il faut que je l'aborde avec Bruno par rapport à seul par rapport au fait en plus que c'est une série qui est longue donc on a d'autres enjeux qui sont des enjeux de narration qui sont très complexes comme on arrive à renouveler la série donner envie à des nouveaux lecteurs de la découvrir alors même que le récit est complexe qu'il y a maintenant 12 albums à lire et est-ce que c'est le moment d'aborder ces thématiques alors qu'on ne le faisait pas au début donc je n'ai pas la réponse je peux dire que ma conviction actuelle c'est que c'est important d'en parler à un jeune public que seul pourrait être un bon outil pour ça ça ne sera pas un manuel d'éducation sexuelle ce n'est pas le but mais que comme on parle de trauma ça serait étrange qu'on ne parle pas aussi de ce trauma là d'ailleurs je le sous-entends des fois mais est-ce qu'il est encore temps d'être dans l'allusif est-ce qu'il ne faut pas qu'on soit un tout petit peu plus dans le vide du sujet bon je ne sais pas c'est ma nouvelle hantise même que la guerre d'Algérie était ma précédente hantise voilà la nouvelle et peut-être que la lampe va se rallumer si je peux me permettre de répondre oui non mais en fait ça m'a fait penser à plein de trucs tout ce que tu as dit déjà quand tu parles du nombre d'agressions chez les moins de 17 ans ça ne m'étonne pas parce que la génération qui a 17 ans aujourd'hui en tout cas les filles sont grave vénères et je pense qu'elles ont un peu elles défendent le consentement avec une virulence et une connaissance que moi clairement je n'avais pas à cet âge là mais il y a aussi ce truc que moi quand j'étais au lycée et qu'on a eu droit à nos trois heures d'éducation sexuelle globalement ce qu'on nous disait en sous-texte c'était de façon les filles si vous ne savez pas les gars seront pourvus donc clairement si on délègue la responsabilité déjà on part du principe que toute sexualité sera hétéronormée et qu'on délègue l'expérience des filles à la pseudo connaissance des gars qui finalement à cette époque là se nourraient cette porno donc autant dire qu'ils n'y connaissaient rien mais c'est pas que à cette époque là je crois qu'on est largement là en fait mais je reviens sur ce que tu dis c'est vraiment texto ce qui t'a été dit ? alors c'était pas dit parce qu'il y avait aussi il y avait beaucoup de enfin je pense que les profs n'étaient pas très à l'aise mais globalement comme il n'y avait pas volonté d'expliquer comment fonctionnait le plaisir féminin et la preuve en est qu'aujourd'hui les chiffres sont encore ressortis lundi pour la journée des droits de la femme qu'il y a un truc genre 60 je sais plus c'est 48 ou 60% je dois confondre les chiffres enfin toujours est-il qu'on va dire une moitié des filles de 17 ans ne savent même pas qu'elles ont un clitoris et ou ne savent pas à quoi ils ressemblent je veux dire il y a un moment où il y a une méconnaissance du corps qui est aussi nourrie par le fait que les manuels scolaires ne représentent pas le sexe féminin que du coup les profs n'en parlent pas soit parce qu'ils n'ont pas envie soit parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances eux-mêmes ou qu'ils ne savent pas comment aborder la question enfin moi clairement quand j'étais à l'école j'ai appris la reproduction j'ai appris que mon corps servait à faire des bébés c'est tout oui c'est ça donc en fait ça n'a pas tellement changé parce que je pense qu'il y a une différence d'âge entre nous et donc ça veut dire quand même que ça n'a pas tant changé par rapport à ce que moi j'avais pu apprendre aussi à l'époque c'est ça après peut-être que là ceux qui ont 17 ans aujourd'hui j'ai l'impression que les filles elles commencent à s'approprier ces trucs-là notamment avec des comptes Instagram qui font de la pédagogie sur ces questions-là mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une connaissance de son corps enfin en tout cas quand on est biologiquement avec un corps féminin et qu'on voit qu'on ne se revendique ou pas du genre féminin dans tous les cas ça ne change rien on ne nous apprend pas comment fonctionne ce corps-là on ne le représente pas en dehors de ces représentations hyper clichés qui sont hétéronormées enfin en fait tout ce que tu as mentionné en amont c'est qu'on n'a pas accès à une représentation qui soit au plus proche de la réalité parce que c'est des représentations qui nous sont imposées par un male gaze extrêmement hétéronormé centré sur la pénétration enfin tous ces trucs-là c'est hyper violent et du coup ce que je voulais dire c'était que finalement par rapport à la série seule si tu arrives au 13ème ou 14ème volume je pense que tes lecteurs qui ont recommencé depuis le premier volume ils vont peut-être aussi acquérir une maturité par rapport à l'univers et aux personnages et peut-être que intégrer maintenant distiller ces sujets-là de façon peut-être un peu plus explicite peut-être que c'est peut-être que c'est le moment en fait bon déjà merci pour le partage parce qu'il y a plein de trucs que tu évoques qui sont hyper instructifs un peu tristes quand il s'agit de voir tout le trajet qui reste à faire en fait on parlait de biais cognitifs moi j'ai l'impression d'être tellement en recherche de ces informations pour éviter de dire trop de conneries et en particulier à mon public de Nana en me disant merde si moi en tant que mec je dis des conneries qui sont maltraitantes je m'estime puisque je suis en position dominante que je le veuille ou non je m'estime très responsable donc du coup il faut que je change donc ça me pose toutes les questions qu'on évoquait donc c'est comme je me renseigne j'ai l'impression que ça bouge beaucoup mais ça bouge beaucoup dans certains réseaux dans des groupes donnés alors là c'est le fameux effet des groupes de façon très simple ou autre on sait très bien qu'il y a des biais cognitifs qui consistent à se dire les gens pensent comme moi puisque je suis entouré de gens qui pensent comme moi et c'est ma communauté de gens qui pensent comme moi et d'un seul coup une fois je suis allé lire un site masculiniste par exemple pour vraiment voir c'était tout à fait édifiant mais j'avais l'impression de me retrouver dans une ambiance de vestiaire de sport de quand j'étais ado avec tout ce qui me terrifiait dans la masculinité cela dit écrit par un mec plutôt futé c'était bien écrit il y avait des arguments qui parfois étaient drôles le type avait vraiment une plume c'est juste que on était aux antipodes de ce que moi je crois être le bonheur de l'humanité c'est-à-dire que je pense pas que ce soit en clivant les gens en disant les hommes c'est vraiment ça les femmes c'est vraiment ça qu'on est plus heureux et justement moi j'ai l'impression que là où il y a quelque chose à déconstruire du côté masculin donc mec on voit ce qu'on perd et donc on se dit oulala attends j'étais dans une position qui était assez confortable quand je parlais on m'écoutait quand je prenais de la place dans le métro je prenais de la place ça emmerdait personne et puis d'un seul coup on m'enlève mes privilèges alors c'est pas dit comme ça parce que les masculistes se voient comme déjà ils ont l'impression de se faire refler depuis bien longtemps ils se voient comme une citadelle assiégée c'est comme ça que j'ai ressenti le site en tout cas et pas du tout comme des gens dominants avec des privilèges ils se voient comme au contraire ça te fait bien avoir et ils sont en train de reconquérir à leurs yeux des privilèges perdus alors c'est pour ça que j'aime bien le terme des wah-wah il y avait que ce que vous avez c'est que tout ce qu'on a on se plaint encore putain c'est voilà ça effectivement on va pas être satisfait avant longtemps parce que je trouve qu'on a déjà pas mal de choses pour nous mais alors attends pourquoi j'évoquais ça c'était sur le fait qu'on est dans des sortes de globe moi je suis plutôt entouré de gens qui vont promouvoir ce féminisme qui vont promouvoir l'anatomie du clitoris qui vont promouvoir le plaisir féminin donc j'ai tendance à être optimiste en partie en me disant ça bouge et je crois quand même qu'objectivement ça bouge beaucoup depuis MeToo un MeToo qui en France se fait avec des échos parce qu'en réalité il y a eu le MeToo américain et puis à chaque nouveau scandale souvent dans un métier donné on va dire ah mais en fait il y a MeToo chez les journalistes aussi j'ai l'impression des fois que c'est les aventures de Martine alors c'est Martine découvre le féminisme chez Martine dans le sport Martine dans l'art contemporain et là dernièrement il y a un scandale dans l'art contemporain avec Claude Lévesque comme il y en a eu mais en vrai il y en a partout et bien entendu il y en a aussi sans doute dans la BD mais ça fait ricochet quoi oui et heureusement après il se trouve qu'à chaque fois on voit que ça retombe parce qu'on est quand même dans une société en tout cas très méditerranéenne pour le dire vite c'est pas que ça mais je pense quand même qu'il y a une mentalité méditerranéenne qui est très axée sur une forme de machisme à la fois qui adore la mère mais qui la sacralise d'une manière qui est un peu excessive et qui du coup fait porter quelque chose de femme qui est insupportable dans l'autre sens et si on arrivait à montrer qu'il y a tout à gagner à redistribuer les cartes et que même du point de vue masculin c'est pas un rôle très agréable en réalité prenons la question de l'érection d'ailleurs symboliquement dans le dernier Atlas il est question d'une érection c'est comment on redresse un robot géant alors là si on parle de gros symboles freudiens c'est même un peu ridicule la façon c'est un truc que j'ai pensé tout à l'heure quand tu disais qu'il y avait un espèce de retournement des rôles quand j'ai dit ça le premier truc auquel j'ai pensé c'est l'Atlas qui est en train de voler mais de briquet de bras qu'on sait pas trop comment il arrive à se déplacer qu'ils sont là en train de bidouiller pour passer les aires enfin les zones aériennes machin et moi c'était vraiment ce passage où je me dis mais c'est ridicule c'est justifié par l'intrus mais c'est vraiment ridicule tous les personnages sont un peu ridicules dans cette scène là c'est ridicule dans le bon sens non mais d'ailleurs ils se font appeler les péniclés tous les médias du moment disent c'est une épopée de péniclés qu'est-ce que c'est que ce truc et le fait est que c'est vraiment l'anti-supergoldorak qui fuse dans les airs avec des rétro-fusées sous les pieds c'est une sorte de carcasse surrouillée qui est baladée par des ballons et dont personne ne veut donc c'est vraiment une vieille poubelle il y a des constructions de ça mais clairement dans l'idée de ce héros Taïem qui veut redresser ce robot qui est symbolique d'un millier de trucs je ne pourrais pas juste dire que c'est une symbolique phallique mais il y a aussi une symbolique phallique c'est extrêmement présent dans les discours autour de la sexualité quand je fais mes entretiens de l'herbe et sauvage cette omniprésence de l'érection ou de la non-érection et ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a une pression et là pour le coup la pression elle est mise aussi par le masculinisme c'est ce que je voudrais dire si je pouvais discuter vraiment dialoguer ou me disputer au sens philosophique du terme avec un masculinisme qui ne serait pas trop relou il y en a sans doute ça serait d'arriver à pouvoir dire que derrière ce qui est défendu dans le modèle masculiniste il y a une pression dont on pourrait amplement se passer qui est celle de l'érection parce que je pense qu'une bonne partie des violences qui ont lieu dans le milieu conjugal sont entre autres parce qu'il y a aussi des questions sociales il y a aussi des questions de caractère tout ce qu'on veut familial il y a une construction de ce qui est censé être le mari la femme qui dépassent simplement la question de la simple érection mais il y a quand même cette question de quelqu'un qui à un moment donné doit être capable qui ne peut pas cacher qu'il n'a pas de désir en fait c'est ça qui est un peu fou dans la pression sociale sexuelle qui est mise sur un mec je crois qu'on sous-estime la panique qu'ont les mecs à l'idée de ne pas abander si on arrivait à dire mais en fait ce que font plein de gens maintenant dans les milieux queurs et compagnie ou quand quelqu'un comme Martin Page écrit au-delà de la pénétration c'est hyper intéressant c'est de dire et si la pénétration n'était pas centrale dans la sexualité ben les gars on s'enlèverait une pression de malade parce qu'au lieu de dire et maintenant le clou du spectacle à peine j'entends ça j'ai envie de demander si vraiment dans ma tête c'est la façon et maintenant vous allez vraiment prendre plein l'émirette alors malheureusement avec le porno c'est une pression une tournure qui sonne assez mal mais en gros c'est cette idée que l'érection c'est le clou du spectacle et dans toutes les vidéos pornographiques tout tourne autour d'une bite grosso modo ça pose plein de questions homo-érotiques sur le nombre de mecs en train de se branler dans une bite si on réfléchit vraiment à ce qu'est la pornographie sur internet c'est assez drôle mais c'est quand même basé sous cette érection et d'ailleurs on le sait bien je défonce des portes ouvertes mais on sait que dans ces représentations ça s'arrête au moment de l'éjaculation du mec fin des festivités avec éventuellement un orgasme féminin plus ou moins bien simulé ou plus ou moins réel parce qu'il y en a quand même qui existent y compris dans la pornographie mais qui n'est pas toujours centrale et tu le disais par rapport au cours de SVT il faut que je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant sur de la vie ou n'importe la question du plaisir en tout cas à mon époque est inexistante je pense qu'elle est encore malaisante pour les profs actuellement or moi c'est quelque chose qui me sent hyper important à évoquer dans les entretiens de l'herbie que j'ai pu faire parce qu'on me l'a dit c'est pas une conviction personne ou c'est devenu une conviction personne parce qu'on me l'a dit suffisamment pour que statistiquement je me dise mais il y a peut-être un lien c'est qu'en gros plus les gens hommes, femmes confondus ou quel que soit le genre qu'on s'attribue plus on connaît son corps tôt et bien et là je parle de le connaître tout seul pas avec l'aide d'un adulte qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas mais le connaître tout seul plus on a la chance d'avoir une sexualité épanouie par la suite parce que comme on se connaît on peut dire à l'autre ce qu'on veut alors c'est clair que si par exemple à une époque en tout cas et je pense que malheureusement c'est en partie vrai maintenant mais à une époque il y avait clairement un tabou sur la masturbation féminine là où la masturbation masculine elle a un peu un côté il y a même l'expression elle est valorisée on montre le geste même pour une expression populaire va montrer le geste de la masturbation féminine en disant je m'en branle en disant un petit geste comme ça on n'a pas le réflexe de le faire or ça veut dire qu'il y en a un qui est acceptable dans l'espace public regardez je montre ce que c'est que se branler pour un mec et du côté féminin ça n'existe pas ou c'est pas dit mais en tout cas ma génération c'était ça c'était pas dit c'était invisibilisé tout ce qu'on veut heureusement ça bouge énormément grâce à des sites comme celui de Charline d'Orgasmémois grâce à Jouissance Club il y a plein 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 de trucs qui commencent à apparaître grâce à cette représentation ça a l'air de rien et à la fois ça dit tout à quel point la représentation 3D du clitoris dans toute sa globalité son volume qui est en fait un vrai volume alors on pourrait dire que c'est presque dommage qu'il faille que ça ait du volume pour qu'on s'y intéresse parce que ça dit beaucoup aussi de l'imaginaire néolibéral bon bref mais il se trouve que c'est pratique le clitoris est un gros organe qui est bien aussi développé que des couilles et une bite bon bah dans l'imaginaire néolibéral c'est important que ça prenne de la place alors qu'en vrai ça pourrait être petit comme ça si c'est important c'est important mais bon n'empêche que ça joue Charline fait des doudous clitos des peluches en forme de clitos hyper drôles elle fait des baskets clitos je crois qu'il y a le café latté clito on voit apparaître un clito dans les nuages de lait c'est une première approche c'est de dédramatiser le fait que ça existe que c'est là que c'est un organe multiple et extrêmement riche reste après à dédramatiser la masturbation féminine de montrer que le plaisir n'est pas dépendant de la pénétration donc ça c'est pareil il y a plein de trucs à déconçuer et ça fera du bien au mec parce que nombre de types qui déjà se disent est-ce que je vais montrer mon désir suffisamment en bondant alors je ne dis pas que c'est terrible pour les femmes de pouvoir simuler mais à certains égards je connais des nanas qui me disaient c'était pratique d'avoir du lubrifiant de faire genre on dit que ça a lieu et puis on passe à autre chose un mec qui ne bonde pas il ne peut pas simuler l'érection c'est impossible donc en fait il est acculé à son non-désir et là il y a quelque chose à déconstruire en couple là je parle des hétéros mais ça peut être vrai entre mecs c'est pour ça que Charline parle de détenteur de pénis ou de détenteur de vagin elle ne parle pas d'homme et de femme c'est hyper intéressant ce qu'elle essaie de mettre en place en termes de sémantique pour toi aussi parler des trans etc mais je suis en train de partir dans un milieu non mais c'est passionnant parce que là il y a un sujet sur la déconstruction de ça si on arrive à dire qu'à un moment donné il n'y a plus nécessité de cette érection que ce n'est pas grave le désir déjà on est moins dans ce côté c'est le coup du spectacle il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire à côté de ne plus appeler préliminaires des choses qui peuvent être centrales ça passe par un million de choses de même que c'était un autre de mes sujets c'était assez rigolo mais j'ai commencé une sorte de concours sur mon Instagram pour inventer des insultes qui ne seraient pas sexistes qui ne seraient pas anti-travailleurs du sexe qui ne seraient pas que contre les homosexuels enfin voilà et on se rend compte qu'en fait il y a plein de mots genre le mot con il est quand même parce qu'on prend quand même le nom du sexe féminin pour en faire une insulte déjà ça dit quelque chose de dire va te faire enculer c'est quand même déjà l'idée d'un truc de pénétration d'un truc de donc que la pénétration sait dominer l'autre et c'est avilissant pour celui qui reçoit la pénétration c'est ce que ça dit finalement exactement donc ça veut dire que celui qui est pénétré ou celle qui est pénétrée est avilie ce qui explique au demeurant pourquoi à mon avis il y a si peu de tentatives de bisexualité de la part des hommes alors qu'il y a pas mal de femmes qui me parlent de tentatives bisexuelles dans des récits de l'herbier en mode j'ai essayé après tout pourquoi pas ça m'a plu ça m'a pas plu fin de l'histoire c'est pas dramatisé chez les mecs je m'inclue là dedans il y a un enjeu soudain qui est qui va être avilie c'est sauf que ça pourrait être tout à fait une expérience bisexuelle sans pénétration mais c'est pas dans l'imaginaire collectif si on fait l'amour avec un mec on a cette idée que quelqu'un va se faire enfiler c'est un peu ça l'idée et comme et ça c'est dans Pas coller main rouge c'est hyper intéressant les documents que j'ai pu lire sur le bagne dans le sexe carcéral malheureusement il y a un rapport de domination qui est quand même très clair je disais qu'il peut y avoir un niveau de tendresse il y avait des vraies histoires d'amour mais quand même la base elle est d'abord extrêmement violente c'est qui domine qui ils appelaient ça dans le langage carcéral qui mord l'épaule et qui mord la paillasse c'est assez clair celui qui mord l'épaule est dominant celui qui mord l'oreiller en gros il domine mais ce qui est hyper intéressant c'est que socialement l'administration pénitentiaire acceptait ces couples sous réserve que dans leur petite fiche il y ait écrit A ou P pour actif ou passif parce qu'ils voulaient savoir qui était l'amour de l'autre et celui qui est actif a des droits celui qui est passif n'en a pas c'est un mineur au sens légal du terme c'est comme une femme ou un enfant quand les femmes n'avaient pas de droit de majeur donc on est dans un milieu imaginaire qui finalement n'a pas tellement évolué ça c'était les années 30 dans la pénitentiaire mais dans ce que tu dis c'est très juste cette notion d'avéir l'autre parce qu'il est pénétré on n'en est pas complètement sorti aussi parce qu'il y a un imaginaire sémantique psychanalytique qui consiste à dire que celui qui a le phallus a un pouvoir celui qui n'a pas le phallus alors qu'on pourrait dire j'ai le clito sauf que c'est pas comme ça que c'est dans l'esprit il y a l'idée d'avoir ou de ne pas avoir donc il y a quand même l'idée de si je n'ai pas c'est moins bien que si j'ai donc ça aussi c'est un imaginaire capitaliste c'est un imaginaire d'appropriation donc ça peut se déconstruire de plein de manières déjà on pourrait dire que finalement parce que c'est très important d'avoir première façon de déconstruire ou de dire mais oui une femme a aussi et en particulier elle a les moyens et elle les a même mieux qu'un mec de prendre du plaisir pour elle je reviens sur l'idée de la pénétration plein 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 de couples dans l'herbe sauvage me disent que oui éventuellement ils arrivent à l'orgasme par pénétration mais c'est quand même plus facile si l'ananas se masturbe en même temps mais ça c'est par exemple assez peu représenté dans une sexualité qui serait de fiction de base imaginons on va voir un homme et une femme dans un lit si c'est une sexualité hétéro j'ai pas tellement souvenir de fois où on laisserait juste entendre que l'ananas cède un peu pendant qu'il y a la pénétration parce que le mec il fait ce qu'il peut mais il a pas de détecteur à plaisir dans sa bite et donc c'est pas facile et donc si déjà on arrive à dire que c'est pas automatique comme dans un film avec Tom Cruise où bim pénétration bim orgasme féminin bah non en fait c'est pas simple c'est au contraire c'est hyper complexe il y a que la masturbation qui est simple pour se faire jouer grosso modo bon alors je précise que tout ça je peux pas le mettre dans seul par exemple c'est pas en l'état pas comme ça sauf que toi alors là je suis obligé de faire très attention à mes publics si j'écris dans seul je dois m'attendre à ce que ce soit lu déjà par des enfants de 10 ans qui n'ont pas forcément envie que je leur parle de ça et par leurs parents qui n'ont pas forcément envie que je parle de ça à leurs enfants la preuve en est avec ce débat qu'il y avait eu à l'époque je crois que ça s'appelait l'abécédaire du genre qui avait été publié dans des écoles au moment des manifs pour tous je connais pas le manuel exact je vais dire ce que j'en ai entendu dire donc il faudra se méfier et ma lampe a clignoté dans l'heure de dire attention à ce que vous avez sujet sensible exactement j'ai cru comprendre que l'abécédaire était somme toute relativement sobre et disait juste peut-être et encore je suis même pas sûr mais la masturbation n'est pas mal et après tout moi si je pouvais aller plus loin je dirais que c'est même très bien et ça fait de mal à personne et surtout t'apprends à connaître ton corps donc si t'apprends à connaître ton corps tu seras à dire non ça ça me fait mal ça j'aime bien tiens tu peux t'y prendre mieux si donc le mot imaginons que c'est dit ça ce qui à mon avis est très acceptable ça a été transformé par je ne sais plus quelle rumeur sur Twitter par il force nos enfants à se masturber en classe parce qu'il y a une mystérie autour de la sexualisation forcée des enfants qui est basée sur une partie vraie c'est que les enfants sont soumis actuellement et tu le disais avec les pornos à une sexualisation de masse qui est problématique donc ça mêle quelque chose de vrai c'est pour ça que je parlais de complexité du réel la vérité c'est que oui je trouve quand même dommage que les enfants soient à ce point bombardés d'images de sexualité offensantes je voyais un documentaire il y a peu de temps j'avais pas pris une mesure de ça mais en plus une sexualité qui leur est imposée parfois comment dire qu'un enfant aille sur internet parce qu'il a envie de voir un truc de cul bon déjà pourquoi pas au moins ça vient de lui après il va peut-être tomber sur des trucs un petit peu trop trash par rapport à ce qu'il voulait et surtout assez misogyne mais au moins c'est son désir par contre ce que j'avais sous-estimé c'est qu'il y a beaucoup d'envois de vidéos de cul d'un enfant à un autre enfant en mode tiens regarde je t'envoie un gif et l'autre enfant n'a pas voulu le voir il se le prend dans la gueule c'est un micro trauma c'est une vision de la sexualité qui lui a imposé à un moment où il n'était pas prêt à la découvrir donc ça oui c'est problématique mais il faut distinguer les choses cette sur-sexualisation de la société elle est problématique et d'ailleurs pas que les gifs de cul c'est la représentation du corps de la femme de l'homme pourquoi il faut être bâti comme un colosse pourquoi il faut avoir des boobs comme ça et un cul comme ça comme Kardashian enfin tout ça c'est une violence symbolique qui est aussi problématique donc on peut être d'accord avec ça et c'est dire par contre les amis que les enfants se branlent c'est pas très grave c'est au contraire plutôt chouette la question c'est avec quel imaginaire ils le font et est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir cet imaginaire et c'est là que l'imaginaire queer l'imaginaire de personnes qui sont pour la créativité érotique l'imaginaire sexe positif il est hyper important et Charline ce qu'elle dit dans Orgasme et moi qui moi m'a ébranlé désolé pour le mot mais après tout pourquoi pas c'est de me dire elle dit je veux bien faire le job d'ailleurs je passe un peu pour la salope de service devant la France entière parce que je parle de cul et que j'ai pas peur d'en parler donc elle se prend aussi la haine des gens mais je peux pas faire ça pour les parents et je peux pas faire ça pour les gens qui s'adressent aux enfants et là je me suis senti directement visé en mode elle a raison il va bien falloir à un moment donné que je vois comment j'aborde ça tout en sachant que les parents n'ont pas très envie que j'en parle que si je le fais pas comme il faut ils diront ce type se mêle de quoi qu'est-ce qui va mettre ses idées dans la tête de mon enfant bon là où je suis ambigu c'est que je fais ça avec le sujet de la mort depuis 12 albums et que j'ai pas attendu que les parents me donnent leur autorisation pour le faire parce que j'étais persuadé qu'il fallait parler de ça aux enfants et je pense que j'ai eu raison de le faire et bien maintenant il faut que je fasse pareil avec la sexualité mais que je le fasse avec la connaissance que j'ai acquise j'espère grâce à l'herbé sauvage qui fait pas de moi un grand savant de la question mais au moins qui m'a ouvert des perspectives sur les questions et que maintenant que j'ai ce savoir-là en partie en tout cas que je le digère et que j'essaie d'en présenter quelque chose d'acceptable pour un enfant sans puisqu'il peut pas me donner son consentement il peut juste dire j'ai envie de dire la BD mais si à un moment donné je dis un truc qui est choc j'aurai choqué donc il peut pas me donner son consentement en amont sur ce que je vais lui dire il faut que je fasse très attention à me dire bon ça je pense que si c'est dit de cette manière si j'insiste pas trop dessus s'il y a pas de de sexe explicite s'il y a pas de dessin qui vont le choquer en fait je m'écoute et bien sûr que je peux le faire pourquoi je l'ai pas fait avant mais c'est un stade ça a besoin d'être formulé c'est tout ouais mais c'est ça mais il y a alors je me permets de te trans pardon ma lampe manifeste pas un peu plus de joie je la sens ouais elle a besoin d'aide je me permets parce que tu m'as dit que tu voulais pas que ça dure plus de 2h et ça fait 2h10 oui j'ai beaucoup parlé il faut quand même jouer toi avec ma famille aussi alors je me permets juste du coup de te transmettre les questions que les gens t'ont posées que j'ai pas osé te poser pour pas te couper alors il y en a une parce que si tu m'interromps pas c'est fini pas bah non mais c'était intéressant du coup c'était enfin ça avait l'air de défiler ta pensée donc je voulais pas ça me donne vraiment l'impression de monomaniaque neurodivergent mais non alors du coup par rapport on te dit c'était super ça c'est un très bon commentaire je valide alors attends j'ai perdu le commentaire en plus la personne est partie mais c'est pas grave on lui transmettra la réponse oui ah min j'ai perdu c'était où c'était bah c'était par rapport à seul et je retrouve pas la question bon je vais je vais le faire de mémoire en gros ça ça te demandait si tu avais envisagé de de d'écrire un volume en libre de droit et laisser ton public compléter en fait je pense que de toute façon la fanfiction le fait et ça roge les droits en général mais c'est ça cette question que bah finalement tu peux distiller des trucs et et ton public s'appropriera ces choses là et et développera ces histoires comme il y a eu des histoires d'amour entre Malfoy et je sais pas quel autre personnage d'Harry Potter parce que parce que le public de toute façon va va combler ce truc ce rapport à l'attente dont tu parlais justement que finalement ce format sériel aussi laisse une place à cet imaginaire que ton public peut combler c'est alors c'est de fait c'est ce qui se passe parce que la plupart des questions qui m'ont été posées par des fans de la série c'est passé par le site seul le site c'est beaucoup des questions autour du genre et autour de l'homosexualité autour de l'histoire d'amour présupposée entre personnages mais c'est d'ailleurs aussi parce que j'ai vu ça que je me suis dit est-ce qu'il faut un petit peu plus s'en emparer en même temps il y a visiblement des indices puisque les fans le font donc oui je suis d'accord que c'est déjà une manière de le faire et il y a déjà des fictions qui ont lieu il y en a énormément d'ailleurs tellement que je n'arrive pas à les lire complètement donc ça a lieu maintenant on va dire que j'ai l'impression que je peux quand même ça laisse entendre que c'est déjà bien si c'est un peu allusif et que je donne du grain à moudre aux enfants ou aux adolescents pour qu'ils s'en emparent maintenant je me dis que j'ai encore un petit peu de marge de manœuvre en tout cas de ce qu'on est en train de se dire il y a peut-être encore une petite marge de manœuvre pour que j'aille un peu plus loin entre en faisant gaffe à ces différentes contraintes que j'ai évoquées qui sont grosso modo la susceptibilité des parents la pudeur des enfants et l'envie de Bruno d'aller dans ces directions-là et il faudrait que c'est de l'intelligence collective qu'il faut là il faut que j'arrive avec des retours que auront les uns et les autres ce qui m'est dit lors de débats ou de discussions avec des parents avec des libraires avec des bibliothécaires avec des enfants et avec Bruno et notre éditeur Benoît Fribia chez Dupuis je pense que je crois beaucoup à l'intelligence collective mais si à un moment donné on met tout sur la table en disant qu'est-ce qu'on pourrait aborder et de là comment on l'aborde pour que ça respecte les sensibilités de chacun alors ça prend plus de temps c'est le prix de l'intelligence collective c'est que c'est plus long mais quand ça marche ça marche mieux donc bon je vais tenter ça mais en tout cas je prends note de cette idée que l'allusif peut parfois suffire à ce que l'imaginaire des lecteurs et des lectrices s'enflamme ce qui est déjà très bien Oui et il y avait une autre question qui est du coup qui remonte au dernier atlas quand tu parlais de ce premier format de BD augmenté numérique est-ce que ces travaux-là sont toujours disponibles et si oui où ? Ben non il y a peut-être encore des traces ça et là de professionnels cyclables en tout cas du dernier atlas non pas du tout parce que ce qui avait été fait est resté à l'état de prototype on avait fait que les 20 premières pages et encore on n'a jamais réussi à finir les 20 premières pages autant dire que alors c'était pas des pages on appelait ça des équivalents pages parce que c'était des cases cliquées qui amenaient finalement à l'équivalent de pages et on voulait penser bimédia c'est pour ça qu'en mon avis on était trop ambitieux bimédia dans le sens où ça aurait pu sortir en numérique et être lisible avec des sons peut-être avec des animations avec un truc qui soit vraiment bigger than life mais qu'une partie de ce matériel puisse être récupérée pour faire une BD papier et penser les deux c'est très 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 compliqué parce que si on pense aussi à la version papier il y a plein de choses qu'on s'interdit en numérique et si on fait que en numérique c'est pas très rentable parce qu'actuellement le modèle économique du pur numérique il est compliqué à trouver actuellement s'il n'y a pas une version papier d'ailleurs une autre tentative a été faite en parallèle c'était la revue dessinée mais on voit que la revue dessinée c'est le modèle papier qui est resté le modèle numérique en réalité il était là un peu c'est une sorte de version augmentée mais je crois pas qu'il n'est jamais rentabilisé ce qui a permis à la revue dessinée de perdurer c'est la version papier ils ont eu raison de le faire c'était très malin c'était juste pas ce qu'on voulait tenter nous ils se seront fait plus d'argent que nous c'est des amis je suis ravi pour eux ils ont eu raison nous c'est pas ce qu'on voulait tenter on voulait vraiment un truc qui soit le plus numérique possible simplement en l'état on n'a pas réussi ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour du numérique en ligne de qualité ça pose plein d'autres questions qui sont celles de est-ce que tout doit être en numérique est-ce qu'il n'y a pas un modèle encore pour du papier par rapport à des questions d'écologie aussi etc enfin moi je suis maintenant tout dans un process autour de ça mais qui ne sont pas les mêmes questions que je me posais en 2002 oui et ben je crois que du coup tu as répondu sinon à peu près tout le reste un peu de façon on te dit alors il y a les organisateurs du colloque je dis enfin les organisateurs étaient là aussi et le commentaire a été fait que toutes les thématiques qui ont été abordées ce soir font le bilan de façon assez naturelle et organique de tout ce qui a été dit dans la semaine ah trop bien et donc c'était une super façon de conclure ce colloque de pouvoir discuter avec toi ce soir mais en vrai maintenant que tu m'as dit ce qu'il y avait dans le colloque j'aurais adoré être là donc on a t'enregistré la prochaine fois que vous faites un truc de cul oui parce que j'aurais adoré intervenir mais tu m'enverras le lien pour l'enregistrement oui que je vois ça c'est beaucoup d'heures de visionnage j'imagine c'est trois heures enfin trois jours de communication à une demi-heure par communication plus les temps de questions mais on va faire alors c'est pas fait tout de suite tout de suite mais on va faire un montage un peu chouette pour que ce soit que ce soit visionnable par les par les ça fait énormément écho à tout ce que tout ce que tu as traité dans tes ouvrages et on me demande est-ce que c'est possible de faire un live en septembre avec Tancre et les Bonneval autour du dernier Atlas je pense qu'ils seront d'accord il n'y a pas trop de raisons je vous mettrai en lien oui car il leur faudra il leur faudra consentir oui bien sûr toujours sinon ça ne marche pas oui à leur place mais je pense que sur le principe ça devrait se faire trop bien trop chouette carrément des temps comme ça on verra après si c'est en septembre ce sera un peu tôt pour avoir les retours sur le 3 mais il sortira à ce moment là si tout se passe bien sinon octobre novembre ou voilà en tout cas je ferai volontiers passer l'invitation ah trop bien les gens vont l'air contents et sinon tout le monde te remercie parce que c'était hyper intéressant merci merci à vous de votre écoute des 4 ou 5 qui sont restés je ne sais pas combien on est en fait moi je m'interdis de voir les chiffres parce que ça me stresse donc je ne sais pas combien il y a de personnes pendant que je le fais je le sais après de toute façon je suis aussi bavard qu'il y ait une seule personne donc ça n'aurait pas changé grand chose mais je remercie ceux et celles qui sont restés jusqu'au puis même ceux qui ont dû partir et je remercie par avance ceux qui regarderont cette vidéo si l'enregistrement est gardée quelque part il sera disponible pendant 14 jours sur la page Twitch très bien tu m'envoiras le lien aussi pour que je puisse le mettre en lien sur Instagram ok super merci beaucoup merci à toi merci à tous les autres à Maxence aussi il te dit merci et on te rappelle que c'est l'heure d'aller manger et que tu as attendu je file retrouver ma famille merci beaucoup encore une fois du temps que tu nous as accordé et de tout tout ce qu'elle a pu nous raconter ce soir c'était vraiment trop chouette je t'en prie merci de ta patience et de tes questions je ne m'ai pas posé beaucoup c'est vrai merci de tes trois questions de rien à bientôt bonne soirée à toi et à toute ta famille alors les gens ne partez pas ne partez pas je remets la caméra voilà oh merci pour l'abonnement écoutez du coup pour une fois je vais rester avec vous ce n'est pas souvent que ça arrive mais je vais rester un petit peu avec vous je suis trop contente c'était trop bien c'était vraiment trop bien merci du coup je suis désolée pour les questions que j'ai mis un peu de temps à poser parce que je ne voulais pas couper au milieu d'une phrase où ça se déroulait un peu tout seul donc je ne voulais pas je ne voulais pas couper l'élan je vais en profiter comme la caméra est revenue en grand pour vous montrer alors ça c'est le tome 2 du dernier oui c'est le tome 2 du dernier atlas j'ai dit que je faisais ma libraire ce soir le tome 1 voilà et c'est lui Ismaël non je ne vois pas c'est lui Ismaël cette année que c'est vraiment trop chouette donc ça c'est l'histoire avec le truc darwinien je vous montre attendez je vous montre des images non hop c'est trop chouette c'est trop trop chouette le deuxième avec Eraskouette aussi qui est la dessinatrice hop jolie ténèbre avec l'histoire avec ce cadavre dans la nature et plein de petites créatures très mignonnes mais très malaisantes et je vais cacher ce que je peux ça c'est quoi L'herbier sauvage le premier volume voilà je vous recommande la lecture de tous ces ouvrages et de tous les autres dont on a discuté dans le live comme Maxence le rappelle on a un discord si vous voulez continuer les conversations je pense à ça à tous les nouveaux qui nous ont rejoints donc on a un discord pour faire des conversations tout ça on a toujours l'instagram et et qu'est-ce que je vous ai l'instagram le facebook voilà n'hésitez pas n'hésitez pas si on peut insulter sur le chat mais je pense pas moi attends de quoi qu'est-ce que vous parlez n'importe quoi bon Solène Maxence on se détend voilà du coup je vous remercie à tous d'être restés de votre attention tout ça je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps que ça j'espère que ça vous a plu c'est comme ça qu'on conclut le colloque du laboratoire des imaginaires imaginaire du corps et sensualité imaginée vendredi prochain je ne sais pas ce qu'il se passe par contre mercredi prochain si ma mémoire est bonne c'est la bibliothèque de doctrice donc on va on va parler d'ouvrages qui parlent de sensualité ou de ou de corps ou je pense qu'on va peut-être rester sur la même thématique donc s'il y a des gens dans la commune qui veulent venir participer à la bibliothèque de doctrice en live n'hésitez pas à nous envoyer un message un MP sur le Twitch ou à venir dans le Discord et on me rappelle que demain il y a une voix au chapitre organisée par le laboratoire des imaginaires avec une lecture commentée de Becky Chambers c'est lequel ? je sais plus alors c'est moi qui m'adhère demain mais j'ai oublié j'ai oublié le titre de Becky Chambers c'est l'espace d'un an je croyais que c'était l'autre super et ben sinon vous pouvez nous retrouver demain pour avoir accès au lien zoom je vous renvoie vers la page Hello Asso du laboratoire des imaginaires et je crois que j'ai tout dit de toute façon il y a tout leur gars dans le chat pour me contrôler si je dis des conneries merci et le lien est dans le chat super merci beaucoup et du coup je vais vous laisser et on se retrouve mercredi autour décors imaginés sensibilités imaginées dans la SF et voilà je crois que j'ai tout dit et je suis trop contente de cette soirée c'était vraiment génial et je vous fais des bisous des câlins et pour les gens qui veulent nous rejoindre sur le Discord du coup je vais poster une photo une vidéo de la youtubeuse qui tient la chaîne Avid de recherche parce que la question de la sérialité dont Fabien a parlé elle a écrit elle nous parle d'un article d'un chercheur qui justement travaille sur ces questions du rapport à la sérialité de la tension qui existe maintenant entre la sérialité et le binge-watching c'est hyper intéressant et ça parle justement de cette question de la frustration et de comment la frustration participe au processus de comment dire participe à l'expérience du visionnage qui est du coup un peu perturbée par ce truc du binge-watching et j'arrive plus à trouver mes mots ce soir je suis épuisée mais bref tout ça je mets ça sur le Discord vous pouvez nous y retrouver je vous fais des bisous des câlins et une très bonne soirée